Amis joueurs, amies joueuses, que vous soyez rollistes ou non, soyez les bienvenus pour cet acte 2 de notre Trick Track Show Actual Play. Nous jouons actuellement à Alien de chez Arkane Asylum. Et puis, c'est une boîte d'initiation. En tant que maître de jeu, je suis en train de m'initier à cette masterisation. Et la table de joueurs et de joueuses autour s'initie également. Voyons ce que cet acte 2 va nous raconter. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous êtes pratiquement tous, je dis pratiquement, puisque Wilson est encore dans la salle blanche dont la porte s'est refermée. Il est en lien avec Maman, Maman 2000, mais Maman quand même, du Cronus, donc. Cette porte s'est refermée, ça veut dire que tu ne peux l'ouvrir que si tu le décides de l'intérieur ou si quelqu'un avec les codes d'accès, normalement seul le capitaine du Cronus, a cette carte qui permet d'accéder à cet endroit-là. Maintenant que Ray est parti, rejoindre Sham et Miller, qui ont, alors certes maintenant un peu taché, mais qui sont toujours en MK50, en combinaison sortie-espace, mais à l'intérieur du vaisseau. C'est un vaisseau, c'est ce qui compte surtout ? C'est ce qui vous garde à l'abri. A priori, pas tant de la chaleur qui, elle, est en train de remonter en termes, dans des conditions à peu près normales. La lumière est revenue, donc on n'est plus dans la pénombre. Reste le problème de l'azote. Le recyclage d'air n'est toujours pas bien enclenché. Parmi les survivants, vous venez d'en perdre. Après avoir un petit peu pété les plombs et dit des choses somme toute incohérentes, un des habitants s'en est enfui. Un, parce qu'a priori il n'y en avait qu'un, donc j'aurais pu dire l'habitant qui était à l'intérieur de lui, qui poussait à l'intérieur de lui, s'en est enfui. Tu l'as rattrapé alors qu'il essayait de partir par-dessus. Malgré la résistance, entre guillemets, qui l'a opposée, il n'empêche que ceux qui en ont été témoins ont vu Cham broyer. Les trois autres dans leurs armures MK50 que vous avez récupérées sur place, vieillotte, mais tout à fait fonctionnelle, se regardent les uns et tout, ou semblent reprendre peu à peu contact, mais ne sont pas complètement tout à fait en phase. Et puis la quatrième, la jeune femme qui était en civil, toujours accrochée à toi, respire autant qu'elle peut. Heureusement que la température est revenue parce qu'elle est encore un petit peu prise de tremblements. D'autant que quand elle a été témoin de ça, en ouvrant les yeux et en voyant un corps avec un petit peu de sang et un œil. Ah mais je le reconnais, c'était celui du professeur. Bref, paraît en état second, limite peut-être état de choc. En tout cas, elle a les yeux complètement fixes, elle a un léger, très très léger balancement. Pour l'instant, ses bras sont amorphes, en dehors de ce petit tremblement. Et voilà. Moi, je voudrais suggérer de les buter tous. Davis est sur le Davis, qui a pris un tout petit peu d'onde de choc, beaucoup plus que le vôtre. Elle est en vol stationnaire, entre guillemets, autour de la… Enfin, quand je dis stationnaire, avec des mouvements. Donc, ça veut dire qu'elle est toujours en train de corriger, puisqu'il y a des ratés dans les moteurs. Pour l'instant, elle a cru comprendre qu'il y avait plus important à faire. Mais vous sentez bien qu'il va falloir régler ça aussi. Ok. Tu veux buter qui ? Moi, je ne suis pas confiante. S'il y en a un qui était habité par un indésirable, qu'on est fils des autres. Il y a juste à côté, il y a un labo médical. On va les scanner. Ok, très bien. On va faire un scan complet des quatre survivants pour voir ce qu'ils ont à l'intérieur du corps. Il pourra penser à leur poser des questions aussi. Il faut absolument que tu ailles réparer ce problème de tuyau. D'accord. Et de suite, ça serait le mieux. Un petit, s'il te plaît. S'il te plaît. Et il faut aussi qu'on dise à notre pilote préférée de se poser et de venir nous rejoindre. Ok. C'est ce qu'elle a de mieux à faire que de rester dans ça. Tous les trois, je vais vous demander qui est dans la chambre de Crio. Un jet d'observation, s'il vous plaît. Ah, si seulement j'ai été douée en observation. On a toujours du stress ? Vous avez pour l'instant toujours du stress. Alors, le passage a été suffisamment monstrueux pour que vous ne puissiez pas tout de suite bénéficier de votre niveau de stress. Donc, enfin, pour pouvoir bénéficier de votre objet fétiche, cela étant, on est encore sur ce passage de l'un à l'autre. Si l'un d'entre vous voulait me dire, oui, je prends le temps de serrer mon objet fétiche pour que ça soit allé en termes de jeu dans l'acte 1. Et avant de passer dans l'acte 2, on ne va pas non plus s'en priver. Personnellement, j'ai une meuf accrochée au bras, donc j'ai un peu l'impression que ça serait difficile pour moi de me concentrer. De me concentrer la tête. J'avais combien de stress ? Tu étais à 3. Ah non, c'était 1 ou 2, ils étaient là. Ah non, c'était forcément du 2, alors parce qu'il n'y avait pas moins. Moi, j'ai bien l'ascenseur, j'ai fait mon doudou. D'accord, ok, donc tu es à 1 en stress. Moi, je suis à 3. Moi, l'observation, c'est réussi avec 2 réussites, mais je prends le stress. Ok, donc il va falloir que tu fasses un jet de panique. C'est réussi également pour moi, mais je prends un stress. Et le jet de panique, j'ai fait 2. 2 plus 2, ça fait 4, tu tiens le coup. Oui. J'observe. Ok. On a une plus. 5. 5 et 3 ? Là, ça commence à chauffer. 8. Donc, effectivement, comme si tu te mettais en osmose avec la jeune personne qui est à côté de toi, tu te prends de tremblements irrépressibles, que tu essayes de fixer en serrant les muscles et tout. Tant que tu es dans cette panique-là, tes jets d'agilité seront à moins 2. Oui, mais je vais la calmer. Est-ce que je peux prendre la nana pour qu'on lui dise, viens, on se calme un peu tous les deux, là, on va s'asseoir et on respire un peu ? Et prendre du... Alors, avant ça, vous avez quand même réussi, sans avoir besoin, d'observer ce que, tout d'un coup, ce qui vous a, entre guillemets, interpellé. Dans certains rays de lumière, ce qui a attiré votre regard, c'est cette espèce de... Alors, ce n'est pas de la vapeur, parce que c'est justement les rays de lumière qui le dévoilent, le réveil, c'est quand ça passe dans la lumière, d'un coup, tu fais, tiens, il y a des... Non, 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 de la poussière. Des particules un peu épaisses, quoi. Des petits grains, effectivement, tout petits, qui sortent comme ça des douches. Et, effectivement, vous les avez piétinées allègrement en allant les chercher. Les douches sont dans un état dégueulasse, avec un espèce de... Des espèces, en l'occurrence, il n'y en a pas qu'un. Ça marche un peu par espèce de grappe, entre guillemets. Ça ressemble un petit peu, c'est un peu comme des œufs de poule, enfin, c'est... Voilà, c'est des petits ronds, pouf, pouf, pouf. Et puis, bah, alors, non, c'est vous, puisque vous êtes allé chercher les... C'est quoi, un incinérateur ? Un incinérateur, c'est... On essaie de calmer tout ça. Ok. Allez. Ça calme, ça calme bien. Ça calme bien. Quel chef. Quel chef. Et pas un des qui fait des trucs mauvais, c'est beau. Ça, c'est plutôt... C'est plutôt bien. Et du coup, on est stressé. J'en ai trois, non ? J'ai... 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 J'ai susurré quelques paroles très apaisantes. Très près de mon oreille. Il va susurrer. Oh, châle. Oh, châle. Si tu fais pas ce qu'il faut, je t'explose. Je t'ai débarrassé de Wilson. Non, j'ai pas entendu. Vas-y, moi, je veux savoir. Il n'y a rien entendu, personne. Il faut récupérer une chronique et se débarrasser de Wilson. Mais n'importe quoi, mais c'est à Parano qui s'est fait entendre des trucs. Avec son accent chantant, celui-là. Bon, notre vaisseau a explosé. On se retrouve sur un autre vaisseau. Mais finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, parce que ce Cronus a l'air d'être une vraie possibilité de gagner tout un tas d'argent, peut-être d'échapper à la compagnie et parfois de me retrouver avec un vaisseau amélioré. Peut-être que je pourrais en profiter pour faire un sale coup à Wilson. Donc, avec ce qu'il te dit à l'oreille, Cham, effectivement, tu respires un petit coup, les tremblements s'arrêtent. Donc, il n'y a plus le moins deux en agilité. C'est l'avantage de pouvoir faire confiance, soit une amitié, soit une relation un peu hiérarchique, de refocus son esprit sur quelque chose et de laisser tomber. Ça ne fait pas diminuer le stress. Une fois encore, je le répète, le stress pour le diminuer de un niveau. C'est votre objet fétiche. Ou c'est, alors, certaines substances illicites. On ne préfère pas en parler ici. Mais surtout, effectivement, le fait de se reposer 5, 10, 15 minutes en disant, non, moi, mon objectif, c'est je m'allonge, allez, ça va aller. Dormir un petit coup, j'en sais rien. Mais il n'y a que cette façon-là de faire baisser le stress de un. Ce petit nuage se déplace. Toutes les grappes n'ont pas été écrabouillées. Mais visiblement, il y en a encore. Ce qui vous amène à vous dire on n'en avait pas vu ailleurs dans le vaisseau. Tu sais, cette espèce de réminiscence là, cette espèce d'image, tiens, ça a une forme qui peut s'intégrer comme si c'était, hop, tu vois, 3 ou 4 un petit peu formes ovoïdes. Mais tu te dis, ah, tiens, c'est un bout qui a été rajouté dans les fils électriques sur lesquels ils sont accrochés et tout. Peut-être pas tant que ça, en tout cas. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas le seul endroit où il y a de ces... zoos, de ces... sports. Trucs. Qui est-ce qui avait fait 3 succès ? C'était Chame, hein ? Non, c'était au moment où tu as fait le... Moi, j'en ai fait un. Moi, j'en ai fait un, on l'a calmer. Ah, pas pendant le jet d'observation. Dans le jet d'observation, moi j'avais réussi. Moi, j'ai réussi l'observation. T'as réussi l'observation, j'ai fait 2 succès. T'as fait 2 succès. Et t'en avais fait 1 aussi. Donc, vous, vous avez tous les deux, toutes les deux, tous les deux, vu les sports. Le mouvement des sports par rapport au recyclage d'air t'interpelle. Ah. Voilà. Que faites-vous ? Wilson, tu es dans cette pièce avec maman. Alors, comme tu le sais, les codes d'accès te permettent de communiquer avec elle. Cette pièce blanche, colorée, pleine de lumière est une pièce un petit peu renfermée afin qu'il n'y ait aucune interférence possible, quel que soit l'endroit, entre guillemets, ou l'état de délabrement du vaisseau. Il n'empêche que ça reste quand même, voilà, une communication entre toi et elle. Oui. D'abord, je vais m'assurer que ma communication avec les autres membres de l'équipage est bien coupée, momentanément. Donc, ce que vous allez entendre ici, considérez que vous ne l'avez jamais entendu. Exactement. Ah non, je ne pourrais pas faire son nom. On doit se coucher les oreilles. Je note un truc avant. Attends, il note des trucs. La technique, tu tapotes sur ton crâne en même temps que tu le prouilles. Oui, j'ai déjà joué au Lougaro. Sinon, vous n'allez pas jouer méta, voilà tout. C'est tout. Ce n'est pas si difficile. Non, je ne sais pas faire, moi, ça. Maman, sens-moi toutes les données scientifiques des recherches qui ont été faites sur le vaisseau. Données scientifiques déjà extraites. À quelle date ? Calcul de la date 2183-63-2120. Alors, 2100... Attends. Dix ans après, grosso modo, dix ans après le départ. Sachant qu'elle s'est mise en veille huit ans après le départ. Moi, j'avais calculé. Je l'ai montée avant. Donc, ils ont été extraites lorsqu'elle était en veille, c'est ça ? Oui. Ok. Est-ce que tu as des caméras de la salle le jour de l'extraction ? Recherche en cours. Enregistrement effacé. Est-ce que tu peux me sortir en multicam les différentes caméras qui montrent l'heure, les deux heures avant que tu te mettes en veille ? Et tu vois apparaître une personne féminine dans l'apparence, le port et tout. avec une démarche un petit peu particulière, malgré tout. Un petit peu... hésitante, voilà. Avec une démarche un petit peu hésitante et qui s'installe sur le poste de commandement. Donc, pas là où tu es, là-haut. Et poste de commandement qui a l'air d'avoir souffert. Il n'est pas complètement en bon état. Et puis, qui fait des manipulations. Tac, tac, tic, tac, tic, tac, tuc. Et puis, pfff... L'image se coupe, mise en veille à ce moment-là. Et ça, sachant que c'était donc huit ans après qu'ils soient partis de leur... Montre-moi, en temps réel et au même moment que ces images-là, l'échantillon. Tu vois apparaître dans un coin du vaisseau que tu ne saurais pas encore reconnaître un xénomorphe taille adulte. Stade 4. Qui tourne un petit peu en rond et puis qui se recroqueville entre guillemets dans un petit coin. Il est dans une cellule, il a l'air enfermé ? Non. Nous sommes sur le vaisseau. Ils ne se doutent de pas grand-chose même s'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des xénomorphes. Je dois me dépêcher pour le récupérer avant qu'ils s'en prennent à l'échantillon. Enfin, il a l'air d'être dans un coin de pièce. Il y a un espèce de tas un petit peu brouillon. C'est la même chose il y a 60 ans que maintenant, du coup ? Ce que je t'ai demandé il y a à l'époque et maintenant, actuellement ? Alors, actuellement, cette salle-là avec une couche de poussière supplémentaire et tout ne paraît pas avoir particulièrement bougé. mais le xénomorphe n'y est pas ? Alors, l'endroit où il s'est installé qui est un endroit en bazar est toujours un endroit en bazar comme s'il y avait un espèce de... C'est pas vraiment... Enfin, si, ça fait quand même une espèce de nid. Ça fait comme s'il y avait des trucs qui avaient été bazardés, tombés et tout, etc. Quand tu l'as vu, il y a x années, il a fait un espèce de... Là, du coup, il est un peu plus territoire. Un peu comme un chat un peu comme un chat et hop, ou un chien qui tourne, tourne, tourne puis le pouf qui se pose. Ok. Et donc là, maintenant, j'ai un peu l'impression qu'il a quand même établi un petit truc ici même s'il ne s'y trouve pas actuellement. C'est ça. Je vais lui demander de me localiser par rapport à ces images l'endroit où elle se trouve. Ok. Recherche en cours. C'est bon. À vous. Je peux enlever un dé de stress et je me suis reposée 15 minutes. Merci. Ça, c'est bon, ça. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup que le système de soufflerie soit réhabilité. Oui, ça serait vraiment bien que tu ailles... Au niveau de l'oxygène, on est en train de... de... En plus, avec la panique, on respire plus fort. Mais moi, je suis d'accord pour réparer. Oui, mais va la réparer s'il te plaît, s'il te plaît. Mais toi, je l'ai aussi. Je te le demande, mon pote. Ah, mon pote amour. Je sens que j'ai... Appelez-moi, votre majesté. Alors, je dois aller réparer quoi ? La gentille la soufflerie là-bas. Je dois annoncer combien de dés ? Alors, il va déjà falloir y aller. Alors, il va déjà falloir y aller. J'avance encore comme ça ou... Le pu... Non. Vous êtes encore... Vous êtes encore dans vos MK50. Donc, c'est ce qui, pour l'instant, vous isole de l'extérieur. Donc, il faut rentrer dans le puits... Dans des sports. Ah, d'accord. Des sports, c'est vrai. Des évacuations, de purification de l'air. Donc, qui est sur les trois niveaux. Oui. Mais où la... Comment ? Le... L'endroit où les... Je vais y arriver. Les filtres. Voilà, merci. Les filtres à changer sont sur le pont C. D'accord. Donc, tu peux y rentrer par... Mais par là. Une des entrées... Elle descend. Par là. Mais non, mais là, il n'y a pas d'ouverture. Mais par l'ascenseur. Ou alors, il faut que tu passes par les... Mais l'ascenseur. Mais je vais me faire appenser dans l'ascenseur. Ah oui, tu peux descendre. Oui, bien sûr. Elle descend au pensée par l'ascenseur. Tu peux descendre par l'ascenseur et aller directement. Oui, oui, tout à fait. Et si je me fais attaquer ? Mais tu vas pas te faire attaquer. Ça, c'est bon. Et puis, tu crains rien, toi. Il y a eu la voix de... Ah bah, c'est le jeu de ma peau visette. Non, mais tu crains rien. Tant pis pour toi. Tu te feras pas attaquer. Est-ce qu'il y a moyen que j'ai une petite conversation avec la personne qui est accrochée à mon bras ? Parce que là, pour l'instant, on est accrochée depuis 10 minutes. Je ne l'ai pas réparée ? Si, si, si. Si, si, vas-y. Pendant que tu vas réparer, elle va discuter. J'ai un peu peur de me faire agresser en allant réparer. Là, pour l'instant, je peux pas t'aider. Va faire ta conversation. Donc, tu l'attends ? Bah, je sais pas. Ah non, vas-y, vas-y, vas-y. Il est possible que l'aspect réparation en lui-même, il n'y ait pas simplement que de la manipulation, qu'il y ait du temps, que peut-être à deux... J'en sais rien, vous n'avez pas encore vu. Parce que moi, elle parle avec sa nouvelle conquête, et elle m'accompagne. Mais non, mais le problème, c'est qu'elle est accrochée à mon bras. C'est-à-dire soudée ? Vous êtes devenue siampleuse ? Non, non, mais... Elle respire grâce à moi. Elle respire grâce à elle. Ah oui, c'est encore autre chose. Il faut que t'ailles réparer. Et après, elle va se détacher de ce bras. D'accord. Eh bien, j'y vais, je vais réparer. Donc, pendant qu'elle va réparer, elle discute avec sa voisine contrainte et forcée. Et moi, j'aimerais bien aller regarder dans les soutes qui sont derrière nous, s'il n'y a pas un magasin, parce qu'il y avait un endroit où il y avait les tenues de secours. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où il y ait des armes ? Alors, vous avez un arsenal, mais il n'est pas sur le pont A. Où est-il ? Et il est où ? Eh bien, vous pouvez le regarder. Normalement, il est sur le pont B. Il est Kepar. Il n'est pas là, mais t'es où ? Tout à l'heure, je regardais, je l'ai vu. Il est sur le pont B. Oui, c'est ça. Si, il est sur le pont B. Il me semble qu'il est par là, Kepar, non ? Arsenal. Et la fille qui respire grâce à toi, elle respire pendant combien de temps, quoi ? Elle ne retrouve pas d'autonomie, après ? On respire pendant combien de temps ? Ça va dépendre de toi. Voilà, armurerie, vestibule 1, armurerie. Ah, ça dépend de moi. Et combinaison Eva, ici. Si tu rentres dans les ouvleries, on survit, quoi ? Tu me donnes combien ? Combinaison Eva ? Hein ? C'est quoi Eva ? C'est des combinaisons de sortie. Ok. Extravéhiculaire. D'accord. Est-ce que je peux pas avoir un peu d'argent pour aller réparer ? Non, mais c'est vrai ? Non, mais ça suffit. Ça, je suis sous-payée. Ah, c'est trop bon. Moi, je lui demande. En fait, là, on est là, on a des gens qui sont en train de circuler. Moi, j'ai une nana à mon bras. Alors, les gens sont assis, pour l'instant, les trois autres personnes. Ils sont en état de choc sur leur caisson de cryo. Moi, j'essaye de rassurer la nana un peu en lui disant, ok, qui êtes-vous ? Redites-moi votre prénom, votre nom de famille. Qu'est-ce que vous faisiez sur ce vaisseau ? Tu vas le prendre comment ? Plutôt sur l'aspect… Attention, le côté manipulation, dans le nom de la compétence, n'a pas à être pris automatiquement sur l'aspect manipulateur, c'est-à-dire Puppet Master. C'est vraiment juste, soit c'est du commandement, c'est-à-dire j'utilise la hiérarchie, soit manipulation, mais pas la manipulation au sens de manipule, c'est j'y vais plus par l'empathie, la discussion. Ok, bon, alors, du coup, on va faire plutôt un G. Empathie, manipulation, enfin, ne fais pas le G. Tu lui parles le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut. Tu n'es pas pressée par un… Ce que j'aimerais savoir, c'est quand même, là, on voudrait savoir ce qui s'est passé. Mais d'abord, son identité et qui elle est sur le… qui sont-ils, qui sont les gens qu'on a sortis de là, si elle peut me renseigner. Ok. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Ça prend un certain temps, le temps qu'elle sorte. Effectivement, il y a certainement 10 minutes de discussion. Oui, pour la mettre un peu en confiance, je m'appelle Cham, je suis le manutentionnaire du tout un chat-truc bidule. Du Montéro. Du Montéro. Du C.S.S. Ça, c'est mon chef. On vient de tomber sur vous. Ça fait 65 ans que vous dormez. Ouais, c'est bien, toutes les infos d'un coup, c'est pas mal. Ah, ils m'ont volé 65 ans. Ah, ils m'ont volé 65 ans. Ça va leur coûter un maximum, ça va leur coûter un bras. Moi, je vous le garantis, 65 ans. Je suis… Je suis Clayton, Laurie, Laurie Clayton. Je suis où j'étais. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais agent de liaison. Agent de liaison de la corporation pour… Quel corpo ? Wayland-Yutani. Quoi ? Enfin, ouais, Wayland. La fusion était en cours. Mais bon, bref, Wayland-Yutani. Et on est parti sur le Cronus pour une mission scientifique d'importance. Et là, du coup, tu as une voix qui le coupe. Tu as celui qui était en habit d'officier. Ouais. Capitaine. Excusez-moi, Clayton. La mission, à la base, elle n'était pas scientifique. La mission, à la base, elle était archéologique. On est d'accord ? Tu vois qu'il reprend un espèce de poil de la bête, là, en remettant des idées en place, là, de ce qu'il entend, de ce qu'il vous entend un petit peu discuter et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, donc, que l'on soit clair. À la base, c'était… Même si le vaisseau est parfaitement équipé pour ramener toute donnée, qu'elle soit historique, médicale ou autre, on était parti, nous, pour une mission de type archéologique. Grosso modo, on est allé dans le secteur draconis. Il n'y en a pas grand monde à qui ça dit quelque chose. Mais vous savez qu'il est même au-delà de la bordure extérieure. Donc, effectivement, ça laissait penser… Parce que je le sais, je suis capitaine. C'est une mission dans le secteur draconiste. Parce qu'on y a trouvé des ruines, des éléments de civilisation que la compagnie souhaitait analyser. Bien sûr. Mais toi, tu fais des… Cyclopéenne. Oui, des ruines cyclopéennes. En l'occurrence… Insupportable, c'est cher. Peut-être que tu ne devrais pas le savoir, mais peut-être. Mais peut-être. Oui, il n'empêche. Une encyclopédie vivante, c'est un droïde. J'ai étudié à l'école des capitalismes. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, là ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Moi, je viens de broyer une espèce de bestiole à la main. Pourquoi tu l'agresses ? Alors, là, c'est Clayton qui reprend la parole. Oui, alors, on a forcément… Forcément, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais… Il y avait des chiens de garde. Voilà, on va le dire comme ça. Il y avait des chiens de garde. Et on ne s'était pas forcément préparé à rencontrer les chiens de garde. Quoi qu'il en soit, les données civilisationnelles représentent un poids tel que, oui, au Weyland-Yutani, ce serait un bond énorme. Aussi bien sur l'échiquier international, politique, j'entends, qu'économique. Donc… Mais je crois que maintenant, ça va leur coûter plus cher que ce qui était prévu. Vous nous avez dit combien ? 60 ? Cinq ans. Soixante-cinq ans de ma vie. Oui, c'est ça. Bien sûr. Ça va leur coûter très très cher. Il ne doit plus qu'il y avoir grand monde que vous connaissiez, je crois. C'est possible. Désolé. MJ, quand je rattrape la timeline, je crois que j'en suis. Mais après notre discussion, je vais ré-ouvert les coms. Oui, alors du coup… Mais là, tu n'as rien entendu de tout ça toi. Tu as eu l'info que tu recherchais… « Labo ». Pas de suite, mais à un moment… Parce que quand même, il a coupé le temps. C'est le 2 ou non ? Non, non, non. On l'a laissé tout seul, il faut dire. Et tu raccroches, tu raccroches effectivement sur « ça va leur coûter cher, beaucoup plus cher ». Voilà ce que tu entends pour terminer au moment où tu ré-ouvres le… Est-ce que cette personne, au moment où je ré-ouvre et je regarde un petit peu ce qui se passe, c'est la personne que j'ai vue au poste de commandement à 8… Non. Non, c'est une autre. Non, ce n'est pas elle. Et est-ce que je la vois dans la pièce ? Non. Est-ce que vous savez si c'est Finn qui reprend ? Donc, je… John Finn. Donc, officier, c'est John. On a Clayton qui est l'agent de la compagnie. D'accord. Et vous allez très vite comprendre qu'un des marines coloniaux survivantes à bord, c'est Red. Oui, c'est Joe. Et vous avez le médecin. Voilà. Ne pas confondre avec John Finn, c'est Flynn. Oui. Qui est médecin à bord. Alors, c'est John, du coup, John Finn qui reprend la parole. Et vous ? Je peux savoir… Pardon, excusez-moi. C'est un peu… Agressif, oui. Agressif. Merci. Que faites-vous à bord du Cronus ? En fait, on est venu parce qu'on a capté un signal. Et donc, la compagnie nous a déroutés jusqu'à votre position. Et nous avons reçu des instructions suite à l'identification du vaisseau. Instructions de ? De la compagnie Weyland-Yutani qui nous emploie. Ah, d'accord. Nous sommes collègues. Bien sûr. Voilà. Rien que ça, si vous voulez, parce qu'on nous avait prévenus… Bien sûr. Plus on part loin et plus le risque de tomber sur tes concurrents ou des pilotes de l'espace. Bref, en tout cas, ok, tout va bien. De toute façon, j'aurais dû m'en douter. Il suffit de… Exactement. Autant pour moi, officier. On est entre nous. Lui, il rigole pas, c'est moi qui rigole pas. Moi, j'aimerais bien qu'on se mette d'accord, là, avec ce qu'on vient de voir et ce qui est arrivé à votre malheureux collègue. On reste ici, là, parce que justement, voir le professeur Cooper… Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous fassiez une petite halte au niveau du bloc médical pour qu'on fasse un petit check. Pour voir s'il n'y en a pas un qui, à l'intérieur, a la même chose que son collègue. Sans vous commenter. Et dans ce cas-là, on lui fera une anesthésie générale très vite. C'est pas possible. Si, si. Nous sommes vaccinés. Comment ça, vaccinés ? Il y a un vaccin contre ça ? Nous sommes vaccinés. Contre quoi ? Et forcément, du coup, Flynn intervient en disant, vacciné, quoi, vacciné ? Où, vacciné ? Cooper aurait dû être vacciné. Donc, normalement, ça n'aurait jamais pu arriver. Voilà. Alors, du coup, rediscussion entre l'officier et Flynn. Comment ça arrive à l'intérieur des corps, tout ça ? Alors, les sports sont le stade premier, entre guillemets. Une réaction que l'on n'a bien sûr pas vu venir. Bien sûr. D'ailleurs, quand Clayton vous parle de chien de garde, c'est une image, en tout cas, qu'elle aime à utiliser, j'imagine, mais on ne s'attendait pas à ce qu'effectivement, les ruines, la planète, que sais-je, et puis peu importe, se défendent. Scientifiquement, c'est étonnant. Comment est-ce qu'un agent, quel qu'il soit, une nature consciente ou non, peu importe. Mais comment est-ce qu'un agent peut réussir à s'auto-défendre en générant, par rapport à l'atmosphère, un agent quasi vivant ? On a des enregistrements de nos analyses de ces petits sports, mais ces petits sports, en fait, ce ne sont pas des sports inanimés. Ils ont des moyens et une espèce de cohésion. Vous savez, comme ces esseins d'oiseaux qui, d'un coup, semblent changer de direction tous ensemble et avec une intuition commune de la direction ou aller. Quelque chose de passionnant, étonnant. Bon, alors, effectivement, le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait une plaie ou une respiration et du coup, ils pénètrent au pluriel. Et puis après, ils font en sorte de modifier et de vivre comme une espèce de parasite pour que l'être se développe. Et là, effectivement, oui, oui, d'accord. Certes, c'est un peu plus le chien de garde. Et pour l'autre, ce n'est pas forcément agréable. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que notre vaccin avait été mis au point. Nos scientifiques sont partis. Si on a accepté de rester en équipage restreint à bord du Cronus pour que, justement, nos découvertes puissent servir, nous serions vaccinés. Ils sont partis comment, les autres ? Oui, parce que vous étiez nombreux. Et puis, tous les potes de secours, ils sont toujours là ? Les... Oui, les autres, ils sont partis comment ? Ah ben non, ils ont tous pris les véhicules d'évacuation d'urgence. Parce que, justement, le problème était le suivant, c'est que bon, la vaccination, c'est une chose. Ça permet de tenir à ces sports qui empoisonnent l'atmosphère et qui protègent très efficacement, il faut le dire. Mais ils ne sont pas seuls. Et lorsque les chiens de garde sont présents, effectivement, à part une garnison de Marines, on ne va pas vraiment... Enfin, on n'était pas taillés pour les arrêter, ça c'est sûr. Vous en avez eu sur le vaisseau des chiens de garde ? Ben, c'est bien pour ça qu'il a fallu partir. Mais vous vous êtes restés. Parce qu'il a bien fallu qu'on garde un maximum d'échantillons et de choses, tout ne pouvait pas être transportable. Qui sait ? Nous ne pensions pas que ce serait vous qui viendriez avec vos seules et maigres forces, mais... Vous vous êtes cryogénisé ? Vous-même, du coup ? Non, nous avions Ava pour ça. Ava 6. C'est qui ça ? C'est notre maman ? Non, Ava 6, notre... Droïde. Notre androïde. Notre androïde synthétique. Mais d'ailleurs, vous ne l'avez pas croisé ? Non. Ah non, pas vu de droïde ici maintenant. D'accord. Enfin, droïde. Bon, on va la retrouver de toute façon, c'est elle qui devait entretenir... Parce que oui, ça c'est quand même... Oui, maintenant que vous en parlez, c'est vrai que c'est une petite particularité quand même. Les chiens de garde ne s'occupent que très très peu, finalement... Je vais le consigner tout de suite. Ah non, bien sûr. Forcément, mon livre de note n'est pas ici. Ils ne s'occupent pas des androïdes ? Non, ils n'y réagissent pas. Ok. Ça marche. Cool. Ils ne les considèrent pas comme une possible menace. Enfin bref... Du coup, on a bien fait de l'envoyer. Il faut que de l'envoyer. Ça, il faut que de l'envoyer. Mais tu n'en parles pas. Oui, mais tu vas le faire. Elle est toujours avec nous, là, non ? Oui, alors du coup, c'est pareil. John, si il est là... Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire passer Cooper par le sas ? Lui dire au revoir de façon honnête ? Je ne sais pas. Oui, oui, on va faire ça. Il s'en fout. Mais oui, d'accord. Oui, oui, oui. On le sas. On le sas. Alors, que faites-vous ? Je vais emmener John au sas. Non, mais je suis accrochée, moi. J'aimerais bien qu'on répare le tuyau. Moi, ce que je voudrais avant tout, c'est que par pitié, tu ailles réparer ce tuyau. Ah, mais moi, je suis... Voilà, vous n'arrêtez pas de causer, de faire autre chose. On ne va pas faire pendant qu'on cause. Tu ne risques rien. Non, moi, je vais éventuellement y aller à deux. Éventuellement. Non, on ne peut pas. Et l'idée, c'était de lui parler. Si, tu peux y aller avec Wilson. Voilà. Vas-y avec Wilson. Poteau, c'est mon poteau. C'est une très très bonne idée. Vas-y avec Wilson. Davis. Ah oui, il est toujours dans son vaisseau. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut scanner ces gens. Donc tu veux... Il faut les scanner dans le local médical pour être sûr qu'il n'y a rien à l'intérieur de leur corps. Il y en a qui n'est pas d'accord ? Alors, le seul... Qu'ils soient d'accord ou pas. La seule chose qui est disponible ici, la salle d'examen, c'est extrêmement sommaire. Ce n'est pas le scanner. Le scanner avec le Medipod, il est au Labo Science. Ok. Eh bien, on va... Ah oui, au Labo Science. Je peux les emmener au Labo Science ? Ah ben... Tu entends ça ? Oui. Non. Oh... Ah, là, il y a une voix... Je regarde juste sa carte. Ah, mais c'est ça ou on les passe au SAS. Pardon ? Ah non, tu ne le dis peut-être pas fort. Non, non. Non, mais... Je le dis hors-jeu. Tu le dis en comlink. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est ça. C'est vrai, pas comme ça. Alors ça, ce sera. Ça, ce sera. De facto. Moi, je vais les emmener au Labo Science. Je n'ai pas à recevoir d'ordre de cet agent. Mais je le dis de ce moment. Tu m'as entendu, quoi ? Non. Pendant ce temps-là, moi... Non, non, mais il faut être sûr de ça, quoi. J'aimerais demander à Mozart de remettre toutes les caméras disponibles devant moi dans la salle. Oui. De me verrouiller à l'intérieur. Ok. Et de me donner le contrôle de toutes les portes et tous les accès. Bien sûr, on va faire ça. Bien sûr. Accès refusé. Bah, évidemment. Je vais demander pourquoi. Pourquoi tu fais cavalier seul comme ça ? Clayton a un grade supérieur à vous. Chef. Ok. Je vais revenir en comlink. Chef. Je vais amener moi Clayton. Mais lui, il a cru qu'il était un alien du chef. Est-ce que je me charge de... Je ne sais pas vous, derrière l'écran. Mais alors ici, je sens que la tension, l'ambiance est en train de monter d'un cran. Je trouve ça un peu étrange la façon dont Wilson s'est... Ah ouais, non mais... Wilson, il... On dirait qu'il a changé qu'il a une bête en lui qui parle. Ouais, ouais. Wilson, il est en train de se mettre hors jeu. Il est méga chelou. T'as changé Wilson. T'as changé. Mais c'est là... Voilà, c'est le jeu au chef. Ouais. Donc là, on a deux discussions. Chacun de leur côté. C'est Buzz et Woody, quoi. On pourrait se faire un petit duo, quoi. On est dans une situation compliquée. Je sais. Il faut avancer avec précaution. Oui. Et je ne peux pas faire confiance à l'équipage qui est à bord. D'accord. Mais je n'ai pas trop confiance non plus. Moi, je veux juste récupérer la thune. Et bah, pour récupérer la thune, le mieux, c'est de m'amener avec Elton, qu'elle me donne l'accès et que, derrière, on avance prudemment en pouvant fermer tous les accès du vaisseau et les ouvrir au moment où on veut, quand on veut, pour avoir un chemin clair à travers le vaisseau. Ok. Est-ce que tu peux leur donner juste un petit gage de... quelque chose de ta bonne foi ? J'en sais rien, pour qu'ils te fassent confiance. Ok. Il faut que tu lâches une info. Je demande à Mozart de m'envoyer les... de transmettre à E3 uniquement. Ouais. les images du xénomorphe qui tournait en rond à l'époque. Ok. Et je dis, c'est ça, contre quoi je vous protège. Donc, euh... Et Clayton, c'est un danger, là ? Mais non, c'est pas un danger. Non, mais je lui demande, mais je... Est-ce que tu t'appelles Wilson, Bobby ? Clayton, c'est le four man down. Je sais. Mais pourquoi tu lui fais pas confiance comme ça ? C'est la copro. La civile. Pourquoi Clayton, tu lui fais pas confiance ? Elle est dangereuse ou pas ? Ah oui, d'accord. C'est sa collègue. C'est sa collègue. Ils sont peut-être tous infectés. Ils sont peut-être tous infectés, ouais. Alors, l'image que vous voyez représente une pièce, un coin de pièce qui visiblement a été mis en bazar, un peu des choses jetées, des éléments cassés mais rassemblés. Et vous voyez effectivement une créature, une xénomorphe adulte. Donc, le corps un peu élancé, la tête avec un globe très, très, très parti en arrière. Alors, attention. Oui. Par rapport à… Là, pour le coup, c'est hors-jeu. Mais pour que vous, en tant que joueur et joueuse, vous fassiez une image qui ne soit pas la « fausse image », on n'est pas… Dans Alien. Dans Alien. Il y a quelque chose dans sa façon de se déplacer. Quand je disais qu'il faisait un petit peu le tour, un petit peu sur ses quatre pattes comme ça, plus que sur ses deux pattes arrière, de plus… primitif, animal. Et donc, du coup, avec un petit côté presque justement… c'est mon territoire quoi. Je tourne un petit peu en rond, je tourne un petit peu en rond, je tourne un petit peu en rond et puis pouf, je me pose comme si c'était un peu mon nid, ma niche, etc. Mais il y a vraiment ce petit… alors, il ne faut peut-être pas lui faire… Je vais essayer de l'apprivoiser. Je préfère la chez-d'oeuvre. Tu prends le mec qui est mort. Familiers Xénobores. J'ai des bonbons là, je peux essayer un truc. Familiers Xénobores. Et effectivement, quand tu regardes un petit peu, pour avoir déjà vu cette classe de vaisseaux même un peu plus moderne, oui, tu refais les recoupements et a priori, on est dans la petite case labo du pont. Oui, mais c'est de petits labos, pas le grand. Non, pas le grand. Pas celui où il y a le… Ah non, c'est pas celui où il y a le gros, gros Médipode. C'est là qu'il y a dit labo 2. Excuse-moi, je croyais qu'il m'avait dit labo 2 et que c'est là où il devait aller. Le labo… le labo 2… Il est là ? Oui, c'est le labo 2. Ah oui, pardon, oui, oui, non, c'est le grand. C'est le grand, excusez-moi. Autant pour moi, autant pour moi. Il est dans le grand ? Il est dans le grand. Ah oui, d'accord, ok. On s'entend que tout le cas. Pourquoi tu nous faisais des cachoteries ? Pourquoi tu nous dis ça maintenant, genre… Et que tu ne nous le dis pas simplement ? Mais ça, il a peut-être son objectif, tu vois, on ne peut pas non plus tout lui soutirer. Comment on peut faire pression sur les mecs pour les passer au scanner, là ? Mais on ne peut pas les passer au scanner, il y a toujours la frite, le monstre dans la pièce. Ah, c'est là-bas ? Ah, c'est là-bas ? J'ai l'emmené au MED ou je ne sais pas où… Ok, d'accord. J'insiste, pourquoi tu as obtenu… C'est là qu'il y a le scanner. D'accord. Et le monstre, il est là. Pourquoi il a essayé d'obtenir des informations sans nous mettre au courant ? Je n'ai pas cherché à ne pas vous mettre au courant. Je les ai obtenus pendant que vous faisiez autre chose. Je n'ai pas eu le temps de les communiquer parce que le moment où je suis revenu, vous étiez en train de dire « on va dans la gueule du loup ». Du coup, je suis intervenu. Je n'ai pas pu vous voir, je n'ai pas pu intervenir. J'ai dû intervenir sur le moment pour vous protéger. On est tous en communication comme on n'a pas pu savoir que tu avais ces informations-là. Parce que toi, tu as commencé à faire amie avec Clayton, là. Tu as changé toi aussi. C'est un peu compliqué de communiquer avec Mother quand il se passe tout un abandon de votre côté. Du coup, j'avais momentanément coupé la communication pour être tranquille. Vous ne trouvez pas sa louche ? Si, ça ne me plaît pas. Alors, il y a un monstre juste au-dessus de nous. Sur le même pont que le monstre, il y a une armurerie. On n'est pas suffisamment équipés. Nos nouveaux amis ne sont pas équipés du tout. Il faut aller s'équiper à l'armurerie. Je suis assez d'accord. Après, on défonce la porte, on le brûle. C'est quoi nos infos sur cette créature ? C'est quoi les infos sur cette créature ? Sincèrement, vu ce qu'on a dû combattre, il n'y a pas mieux que le feu. D'accord. Et bien voilà. J'ai un lance-flamme. Il n'y a pas mieux que le feu. Mais on va chercher d'autres lance-flammes à l'armurerie. Mais ça suffira peut-être pas. J'en veux bien d'autres. Ils coûtent 500 balles chacun. Contrairement à ce que pense la crevette, moi je pense que ceux qu'on vient de sauver, ils sont importants. C'est des nouveaux bras et des nouvelles... Bien sûr. Non, moi je pense qu'ils sont infectés les gars. C'est pas le problème. C'est que c'est éventuellement des bras pour se battre avec nous. C'est pas sûr. Et puis à partir du moment où ils sont dans des armures, de toute façon, s'ils sproochent, ils sproochent seront à l'intérieur de l'armure. Exactement. J'ai besoin de Clayton s'il vous plaît. Il faut vraiment qu'il parle à la nana. Mais j'ai besoin qu'elle me donne l'accès total au vaisseau. T'as besoin pour quoi ? Je sais que tu t'es attaché. Viens avec nous. Nous on va se déplacer jusqu'à l'armurerie. Je ne peux pas venir avec vous si vous voulez que je vous protège de cette créature. Chose à savoir, elle ne se trouve actuellement plus dans la bode. Elle est en liberté. J'ai eu un petit frisson là. Elle est en liberté, en liberté. Elle a peut-être pris un pod aussi. Oui, probablement. Comptez là-dessus. Elle fait un petit tour. Je vais juste couper deux secondes et demander à Mother de voir si elle peut localiser la créature sur les caméras. Mais si elle n'arrête pas de bouger ? Pas de mouvement détecté. Ok. Pourquoi vous refusez juste qu'il parle à Clayton ? Non, on ne refuse pas qu'il parle à Clayton. Parce qu'il fait tout dans son coin. Et moi je pense qu'il a envie de nous doubler. Mais le côté « amenez-moi Clayton » ça ne me plaît pas. Moi je pense que tu n'auras pas un centime ma belle. On vit une session, on a un petit peu là. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire un petit team building pour se ressourcer ? Bobby, tu en as huit qui répondent, c'est bien. Très bien, je vais venir voir Clayton. Je sors de Mother, je ferme l'accès à Mother. Est-ce qu'on peut aller réparer le lair ? Est-ce que tu ne veux pas aller réparer l'air ? Mais je veux bien, dès que vous m'envoyez. Allez, vas-y ! Et bien on t'envoie à réparer l'air, s'il te plaît. Mais moi j'y vais, bah j'y vais. Allez, allez, c'est parqué. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut prendre soit un des sas d'entretien. Sas d'entretien. Voilà, donc là il sera sur le pont B. Oui. Pour pouvoir entrer dans ce puits de purification d'air. Oui. Voir dans quel état il est. Emmener les filtres à carbone qu'il y a à changer. Pas assez payé pour ça. Il y a à peu près, ne serait-ce qu'aller vérifier, voir s'il n'y a rien d'autre que les filtres en particules à changer. C'est entre 5 et 10 heures de boulot. Oh ! On peut revenir sur la promesse d'augmentation ? Si tu t'engages officiellement à m'augmenter. Bon, alors ok. Tu veux que je te dise un truc ? Tu t'engages à le dernier survivant, il doit envoyer la thune sur Terre aussi pour moi à un moment donné. Autre possibilité, aller chercher de nouvelles armures en face de l'armurerie. Ici, là, il y a des armures. C'est ce qu'il faut faire. Sur le plan, oui. Et donc on peut aller chercher des armures en face de l'armurerie. Donc je ne vais plus réparer, mes amis ? Même 5-10 heures... On n'a pas que ça à foutre. Et si vous voulez aller à l'armurerie... Je mets combien de temps à traverser et à revenir à eux ? Là, pour revenir vers eux ? Tu peux prendre ton temps. Il y a 6 minutes. Toi, tu sais qu'il y a une bestiole dans ton bande dessaule et tu te balades tout seul. Bah oui, vous ne voulez pas maner Clayton, donc je suis obligé de venir vers eux. Mais si, viens voir Clayton. Moi, je suis pour qu'ils parlent à Clayton, les gars. Mais qui viennent de quoi ? Arrêtez de faire vos protecteurs à Clayton. Je suis arrivé ? Oui, oui. Est-ce que dans la salle où ils sont comme nous, j'imagine, quand on se réveille, on s'est habillé, on a mis des trucs. Il y a des casiers ? Il y a des trucs ? Là, vers les... Vers les cryos ? Oui, vers les cryos. Oui, il y a quelques... Là où ils avaient leurs affaires et échangés, mais c'est juste pour mettre les habits. Là où ils ont échangé les habits pour se mettre un peu... Ok, donc là, ils sont habillés ? Oui. Ils sont en armure. Ils sont en combiné... Enfin, ils ont... Ils ont... Il y a Clayton qui respire grâce à... Voilà, avec un masque comme ça, qui est branché sur la réserve d'oxygène, qui d'ailleurs, vous la passez tous, vous la diminuez tous de 1. Pourquoi ? C'est le temps qui passe. Mais comment on regagne ça ? Il faut trouver des réserves. Je suis à 3, hein. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui soient au même point que moi. Donc, oui, pour vous le redire, ils avaient leurs habits, entre guillemets, qui sont des habits de cryogénisation, mais des habits qui correspondent à leur grade et à leur statut. Leurs habits de tous les jours sont dans les casiers, qui sont toujours là autour des chambres de cryo, que vous n'avez pas eu largement le temps, on est d'accord, de leur mettre. Donc, ils sont en habits de cryo, avec leur intitulé machin truc mûche, et par-dessus, ils ont la MK50, qui est l'armure qui permet de partir dans l'espace, mais qui là, pour le coup, les protège plus du reste, c'est-à-dire l'air et peut-être les sports. Question, les casiers, ils sont comment ? Ils sont grands comme ça ? Est-ce qu'on peut, par exemple, dégonder les portes des casiers pour prendre les poignets sans faire comme des boucliers au cas où ? Ah, on peut faire. C'est jouable. Bah, je vais demander Bobby, quitte à avoir un petit peu de protection. Tu t'es cru au Moyen-Âge, toi ? Mais t'as cru qu'il y avait des boucliers où ? Non, mais qu'est-ce que tu veux faire, des boucliers avec un casier ? On peut pas lui donner un dragonnel ? Elle a calmé un peu, elle a trop de déstresse. Là, j'ai vraiment l'impression de dosser pour faire n'importe quoi. J'ai une lana accrochée au bras, on a des armures toutes à l'étage inférieur. On pourrait pas passer un peu à l'action ? Plutôt que de dégonder des casiers qui ne servent à rien ? Mais c'est lui qui arrêtez pas de parler. Le chemin en descendant, si tu le croises, peut-être que ça t'évidera de te faire bouffer le bras. Tu fais comme tu veux Bobby. Moi, je vais voir Clayton. Moi, je veux bien un casier, moi. D'ailleurs, tu vas voir Clayton. En fait, tu vas voir Bobby. Je veux bien un shield. Tu peux défoncer ? Ah ouais, bien sûr. Bah bon, c'est fait. J'ai un shield. T'as ton... Enchanté, Wilson, de la Corpo aussi. J'aurai besoin de votre carte d'accès, au vu de la situation. Il nous faudrait... Il me faudrait l'accès maximal au vaisseau, afin de protéger le reste de l'équipage. Merci de... De ce que vous avez lâché dans... Et merci de comprendre que vous n'avez pas le choix. Alors, on va être clair. Pour l'instant, ce vaisseau, et avec son capitaine, est encore dans la suite de la mission, qui n'est pas terminée, sous ma responsabilité. Ah ouais, mon petit peu. Si vous avez besoin de ma carte d'accès, c'est que celle dont vous vous servez n'est pas suffisante. J'aurais plutôt tendance à dire, si vous souhaitez une longue carrière dans la voilette du Tani, bienvenue à bord. Non ? Au vu de la situation, 65 ans, plus personne ne se souvient de vous. Sors le lance-flammes. Si vous voulez, vous voyez votre compagnon qu'on va jeter par le sas ? Ça peut être vous. Donc, j'essaye de vous sauver. Parce que techniquement, là, vous ne pouvez rien faire. Et au vu de ce qui s'est passé par le passé, je ne ferai pas trop la maligne. Étant donné que je suis là pour sauver moi, mon équipage, ce que vous n'avez pas pu faire du vôtre. Bobby est un... Attendez, non, non, excusez-moi. Bobby est un tout petit peu trop dans la diplomatie. Est-ce que je veux sortir le gun ? C'est moi qui ai le gun. Non, non, j'ai un lance-flammes, s'il te plaît. Sauf qu'au moment où je dis ça, parce que tu me l'as volé, je sors le gun et je lui pointe sur la tête. Et je t'ai rien volé ? Non, 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 non. Qui a volé un gun ? Alors, du coup... Tu voulais de l'action, Bobby ? Il va y en avoir. J'ai dit je l'attrape en premier ? Oui. Donc, tu chopes... Tu chopes Wilson. Tu le chopes la main... Je le chopes pour l'attacher, en fait. Je ne suis pas d'accord. En gros, ce que tu veux, c'est d'essayer de te servir. Je ne suis pas d'accord. Tu vas essayer de l'en empêcher. Je reconnais que je suis plus sur son discours et que j'aimerais bien que cette bonne femme, madame, dame, ne donne son badge. C'est le commandant du vaisseau sur lequel on est présent. Bonjour madame, pour mon respect, donnez-moi le badge. C'est pas n'importe qui. Elle est le chef du bateau à bord. C'est sa supérieure... Est-ce qu'on a un peu rien à foutre par rapport à la bête, là ? C'est sa supérieure au sein de Weyland. Il a jaloux parce que vous n'avez pas de casier. Et nous, on appartient à cette société, on travaille avec elle... C'est-à-dire que moi, j'ai un peu rien à perdre et je m'en fiche, quoi. Moi, ce qui compte, c'est ma famille. C'est pas ce mec, là. Moi aussi, j'ai de la famille. Moi aussi, j'aimerais bien partir d'ici, quoi. Mais là, à part parler et dégommer des casiers, on fait pas grand-chose. C'est toi qui as dégommer un casier. C'est ce que je dis, avant de faire ça, vous me laissez faire qu'avoir un casier. Ce qui est sûr, c'est que le chef, il est d'accord avec moi, et que moi, la façon dont il s'adresse aux gens et la façon dont il s'adresse aux supérieurs me plaît pas. Il a été... Il dit rien, le commandant de... Je l'attrape. Il va être furieux, non ? Lui, il était prêt... Alors, c'est pareil, tu l'as attrapé. T'as attrapé Wilson. Pour l'instant, on en est là. Est-ce qu'on peut revenir sur cette décision d'attraper les gens ? Attends. On en est là. On en est... Effectivement, un mouvement qui est un mouvement de sortir une arme. On a un cham qui fait wap, 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 qui essaye de te ceinturer. On a une raille qui aurait tendance à mettre la main et à dire doucement, moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Et on a un officier, entre guillemets, Jones. Officier entre guillemets parce que lui, quand il a vu qu'il y avait un autre officier, et c'est là où ça fait tilt dans ta tête. Effectivement, le logo de la Weyland-Yutani et en tant qu'officier n'est pas à son nom. Donc, a priori, ce n'était pas l'officier principal du vaisseau. Il à toi. Et ça lui va très bien. J'en veux pas de cette responsabilité. J'ai commandé mon commandant et je suis à vos ordres. Donc, du coup, lui, il est placé à côté de toi. Genre à te regarder en disant, dès que j'ai des ordres clairs, allons-y. Il faut le désarmer. Moi, je le désarme. Il faut le désarmer, Wilson. Raï. Je ne suis pas d'accord. Ok, initiative. Mais parce que je voudrais qu'on ne désarme personne. Tu t'interpenses ou pas ? Non, je veux qu'on ne désarme personne, qu'on se calme. C'est lui qui commence à être agressif. Qu'on se calme. Mais oui, parce que vous lui refusez de croire. Il est en train d'essayer d'intimider tout le monde. Non, non, il est en train d'essayer. Il voulait balancer tous les gens qu'on venait de trouver par le sas. Il est en train d'essayer. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il l'a dit. Non, non, non. S'il vous plaît. Il l'a dit. Pardon ? Il l'a dit. Eh bien, moi, je ne veux pas me faire bouffer par la bête. Excusez-moi. Juste parce que... Moi, je reviens avec ma petite proposition. T'es qui ? Flynn. Le médecin. Juste pour éviter qu'il n'arrive à qui que ce soit ce qui est arrivé au professeur Cooper. Est-ce qu'on ne changerait pas de pièce ? Est-ce qu'on peut vous vacciner aussi ? Non, alors ça. Si c'est le cas, il suffirait d'aller au Medilab. Il est où le Medilab ? À côté du labo. Ah oui, oui, oui. Il y a la bête qui traîne dans le coin. Mais à ce moment-là, on peut s'armer. Enfin, j'en sais rien. On va aller s'armer. Moi, j'ai ce gugusse dans mes bras pour l'instant. J'ai pas de décision. Non, tu gardes rien du tout. Si tu veux, je me porte garant de lui et je le garde. Moi, je veux qu'on l'enferme quelque part. Non, vous en avez pas de la vie ? On l'enferme quelque part. J'ai pas dit qu'on allait le tuer. J'ai dit qu'on l'enferme quelque part. Là, pour le coup, c'est Clayton qui reprend la parole. Très aimable, etc. Super. Situation de crise, il n'y a pas de problème. Je comprends. Quoi qu'il en soit, Jones, vous êtes l'officier à bord. Je suis l'agent de liaison. On est encore bien là-dessus ? Il répond oui. Officier... C'est comment on parle ? Oui, Miller. Miller, oui, Miller. Pardon, excusez-moi. Officier Miller, vous êtes embauché par la Welland Yutani. Oui, exactement. Dans le cadre de votre contrat, on est d'accord que, par ordre de hiérarchie, vous étiez maître à bord de votre vaisseau et maintenant, vous êtes, entre guillemets, sous les ordres de l'équipage du Cronus. Mais ça dépend du grade le plus élevé à bord de ce vaisseau. C'est peut-être moi. Commandant, effectivement, John la regarde un petit peu comme ça, un petit peu, tu sais, la tête un petit peu baissée, le regarde un petit peu en coin. Et oui, il a raison. En termes de grade, moi, je ne me suis retrouvé officier que parce que toute la chaîne hiérarchique jusqu'à présent avait été partie ou avait décédé. mais là, on a quelqu'un qui est plus gradé que moi. Et voilà. Alors ? Alors, ce qui voudrait dire... C'est Miller ! Moi, je veux bien écouter Clayton. Ah bon ? Justement. Ce qui veut dire qu'en termes de survie entre votre équipe et notre équipe, qui pourrait n'en être qu'une, ça veut dire que nous avons bien une hiérarchie Weyland-Yutani. J'espère que vous êtes d'accord, monsieur. Et on a une hiérarchie vaisseau-équipage, mais qui est en lien aussi avec la Weyland-Yutani. Et a priori, vous êtes le plus gradé. Oui. Voilà. Il y a juste à faire redémarrer ce vaisseau, s'armer, crier le dernier chien de garde, là. Comment vous savez qu'il y a un chien de garde, monsieur ? Il y en a qu'un. C'est sûr ? Mais j'espère bien qu'il y en a qu'un. Moi, j'étais en cryogénisation. Me regardez pas, je ne fiche trop rien. Bon, est-ce qu'on peut se calmer, reprendre nos esprits ? On le tient toujours. Une petite binouze. Alors, est-ce que je peux te demander de me le remettre ? Non. Et je vais lui parler. Et je vais lui parler et le calmer. Alors, s'il est désarmé, ouais. Ok, go. Est-ce que t'es d'accord qu'il te désarme ? Là, tu lâches ton arme. J'ai pas vraiment le choix, de toute façon, je pense. Et maintenant, laissez-le auprès de Mathieu. Ok. Tranus en arme. Arme, le petit colt est rangé. Clayton, visiblement, a, entre guillemets, enfin, dans ce que toi, tu as vu dans le passage de la crise de tétanie un petit peu à ce qui est maintenant, visiblement, elle est passée du tout au tout, quoi. Tu sais, elle est sortie. Je ne sais pas comment est-ce que les signaux pulsent cœur. Elle est toujours accrochée à moi. Elle est toujours accrochée à toi pour l'inspiration. Mais alors, par contre, elle a vraiment pris une forme. Elle s'est affirmée comme ça, de façon forte. C'est la bête qui se réveille en elle. Alors qu'à l'inverse, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, façon de parler. Jones, de son côté, qui aurait plutôt tendance, au départ, à dire, « Ouais, quand même, vous abusez, vous racontez en disant que c'est scientifique. » Il s'est dégonflé. C'est rigolo. On a un Marine, un Marines colonial qui, pour l'instant, lui, ne sait pas trop. Il n'a pas trop entendu. Non, à qui est-ce qu'il doit faire un salut militaire, pour l'instant. Il ne sait pas trop. Et puis, on a le médecin qui, lui, de son côté, aimerait bien qu'on ne recommence pas comme le professeur Cooper, s'il vous plaît, et que tout le monde se fasse vacciner contre ces sports qui traînent un peu partout dans le vaisseau. Est-ce qu'il y a un moyen de se scanner avant de se faire vacciner ou pas ? Non, parce que le scanner, il est en bas. Non. Oui, mais c'est au même endroit. Ah, parce que lui, il nous vaccine sur place. Ah non, mais attendez, vous parlez de quel scanner ? Ah non, mais attendez. Le... Comment ? Le Medipod, celui qui a même les bras chirurgicales qui peuvent vous faire un pontage coronarien, c'est Flynn qui parle. Il est dans le MediLab, il n'est pas dans le labo. Donc, du coup, s'il y a besoin de faire des scanners ou des vérifications, on va dans le MediLab. Alors, effectivement, on se rapproche de la zone que le monsieur nous a signalée comme était dangereuse. Mais... Une armurerie. D'abord, ouais, j'allais dire, patron, on passe par l'armurerie, on s'équipe. Et puis, s'il y a moyen surtout de l'équiper, elle, pour que je la décroche. Parce que... Ah oui, oui, oui. Il faut lui mettre une armure, il faut lui mettre une armure, de façon à ce qu'on soit tous autonomes par rapport au système du vaisseau. C'est l'urgence. Il n'y a pas un scientifique dans l'équipage qui reste ou pas ? Il y a le docteur. Le docteur, ouais, mais c'est peut-être... le médecin n'a pas forcément un scientifique. Le professeur Cooper, je pense qu'il ne nous aidera pas beaucoup. Ok. Euh... On va s'équiper. Au moment où on a eu un problème avec des astéroïdes et qui a révélé la présence de chiens de garde à bord, on a fait, entre guillemets, deux tentatives. La première, ça a été tous ceux qui pouvaient se sauver avec toutes les données scientifiques rassemblées jusqu'à présent sont partis avec les véhicules d'extraction d'urgence. Et puis, une équipe réduite est restée à bord pour assurer ce départ le plus rapidement possible. Et d'autre part, pour conserver un maximum de données accessibles et qui, éventuellement entrant en cryogénisation, pourraient être retrouvées plus tard. On n'espère pas forcément les 60 ans. D'autant que nous avons Avacis qui peut s'occuper un petit peu de tout ça, puisque les chiens de garde ne s'occupent pas d'elle. Donc, pour nous, c'était, entre guillemets, double chance d'assurer la crémière et le pot de crème. On ne peut pas contacter Mother à distance sur ce vaisseau ? Non. Ok. Et comment vous expliquez les deux gars qui sont... Après aussi, ils parlent des trucs comme Link, mais pas pour des requêtes particulières comme il y a dans la salle. Et là, vos deux potes qui sont desséchés là, qu'on a retrouvés dans des sas, des caissons défectueux. Comment on explique qu'ils soient morts desséchés, ces gars-là ? C'est qui, vous les savez ? Docteur. C'est vrai ça, pourquoi est-ce que... Ah, ça c'est pareil, il faudrait l'analyser, parce que ça veut dire que normalement, le vaccin leur a peut-être été inoculé un peu trop tard, et donc du coup a été inopérant par rapport à la dose qu'ils ont... Ça demanderait des recherches, alors il ne faudrait peut-être pas les enlever maintenant, une fois encore, Cooper devrait être passé par le sas et entre guillemets expédié, voilà. Mais, on est d'accord, le vaccin que l'on avait mis au point était efficace à 95%, donc ce n'est quand même pas rien. Sur un équipage de 40, ça n'explique pas deux personnes, trois avec Cooper, qui auraient échoué. Ça n'explique pas tout, ça mériterait des recherches beaucoup plus poussées. On peut aller faire en sorte qu'on ait tous de l'air et de l'équipement ? Oui, on va aller, on va descendre d'un pont. Tout va bien, j'ai une porte de casier. On y va. On va descendre d'un pont et on va aller chercher l'armurerie et les armureries, et les... comment ça s'appelle là ? On met le biquet devant ? Tu ne trouves pas du tout louche les gars qu'on a retrouvés avec leurs gars desséchés ? Sérieusement ? Moi je trouve louche les mecs qu'on a trouvés. Un mec était infecté, ok, on s'en est débarrassé, tu l'as broyé. Ce n'est pas mon problème. Mais deux gars étaient desséchés, les autres sont un peu chelous, il manque des données, elle est où Ava ? Tu veux que je t'explique ? Elle est où Eve, là ? Pour l'instant mon problème c'est que j'ai trop d'oxygène et que j'ai quelqu'un qui est en train de pomper mon air. Est-ce qu'on peut arrêter de parler et aller chercher des armures ? Il faut aller chercher des armures. D'accord, est-ce qu'en marchant, je peux tailler la bavette et demander où est Ava ? Voilà, je marche, je vais vers les armures. Mais Ava, il faudrait la chercher. Et pourquoi elle n'est pas là ? Bonne question. C'est où est Charlie ou le truc essentiel ? Qu'est-ce que tu ferais à la place d'Ava pour te cacher ? Mais c'est quoi, c'est un droïde ? Oui, c'est un droïde synthétique. Qu'est-ce que tu ferais à la place d'Ava ? Qu'est-ce que tu ferais à la place d'Ava pour te cacher ? Je ne suis pas un droïde. Vous aviez des navettes comme on a, comment elle s'appelle la nôtre ? Comme des i ? Alors non, les seuls qui restent encore dans le hangar sont des tracteurs tout-terrains, des choses qui permettent normalement une exploration sur planète, mais pas spatiale. Donc vous descendez par où et comment ? Par les escaliers. Ok, par les escaliers, donc vous reprenez, on va reprendre un petit peu le plan, vous vous étiez tous rassemblés avec tout ce petit monde, vous allez redescendre un petit peu ici, passer les portes, cache d'escalier, hop, vous voilà ici. Ok ? C'est l'armurerie. Elle est là et les armures elles sont ici, on va aux armures et à l'armurerie. Ça me va, on commence par l'armure. Allez. Donc vous remontez le pont B. On ne lui redonne pas d'armes à lui ? On peut lui redonner sa chance, mais on va attendre un peu quand même. Ok, vous remontez donc le long du pont B et directement dans l'armurerie, c'est ça ? Vestibule 1 et vestibule A. Ici, d'abord le plus important c'est l'air. D'accord. Combinaison et on va en profiter pour regarder s'il y a des recharges d'air. Ok. On prend des recharges d'air pour nous. Alors, effectivement, en passant dans ces vestibules qui sont les baies où il y a les capsules de sauvetage individuelles de classe 1 et elles ont toutes disparu. D'accord. Donc il n'y a effectivement plus aucune des petites capsules qui sont soi-disant indiquées dans les petits compartiments. Vous avez sur place deux combinaisons EVA. Ce sont des combinaisons éco-tout-monde. Donc, grosso modo, elles sont même un cran supérieur à vos MK50 puisqu'elles peuvent faire face à beaucoup plus, y compris un peu radiation, etc. Tu vas en prendre une et tu vas filer l'autre à Clayton. Exactement. Ok. Surtout pour la bâchée, la mienne. Oui. Un peu, oui, elle est dégueu. Donc, ok, on passe un peu de temps. Ça veut dire que si les autres personnes à bord, pendant qu'il y a le changement de vêtements, ne font rien d'autre au moment où il y a changement et tout, et tout, on peut considérer que c'est un moment où vous soufflez. Ceux qui ne font pas le changement de vêtements, parce que vraiment, c'est de l'inactivité, vous pouvez perdre un niveau de stress. Moi, je ne me change pas, moi, je ne suis pas sale. Je ne vais pas écraser des bêtes. Moi, je vais juste sur le chemin, essayer de voir si je repérais des... Tu parlais tout à l'heure un petit peu de deux ou de différentes... Oui, tout à fait, d'amalgame de sport. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Tu en as croisé un ou deux et effectivement, très souvent relié aux ouvertures de ventilation. Et alors, ça va de un ou deux à six petits sacs et vraiment, c'est cette taille-là, ça fait un petit peu... C'est un petit peu de loup, ça. Oui, exactement. Ça fait un peu fesses de loup. Accrochés en petite taille et le contact fait que le truc s'ouvre. Alors, ça n'est pas arrivé là où vous avez marché le long des couloirs, mais effectivement, là où tu les as... Le plus vu, c'est dans la douche. Et c'est juste que c'est tout. Ça marche, ça s'ouvre dans l'air. Et par rapport à ce que vous avez entendu, ça fait effectivement sens. Le mouvement n'est pas complètement naturel parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'un vrai courant d'air pour aller là où le courant d'air te porte. Il y a une forme de... Tiens, attends, il y a quelqu'un qui bouge par là, il y a un peu de chaleur. Et s'il n'y a pas d'ouverture, ça ne peut pas rentrer. S'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de narines, de bouche, de yeux, d'oreilles, ça ne rentre pas. On recouvre de l'oxygène là où ? Là, normalement, on est à full d'oxygène. Est-ce que dans le... Alors, les deux EVA sont full oxygène à 5. Ok. Mais il n'y a pas d'autres réserves d'oxygène ici. Merde. Donc, j'ai donné à Clayton un truc avec 3 d'oxygène. Ok. Et tu remontes à 5. Le professeur n'en a pas besoin. Ce qui fait que vous avez potentiellement, avec un petit bidouillage, si tu veux, de ton côté, 5 réserves à vous répartir. Puisque maintenant, vous êtes 4. Je vous rappelle juste des vis. Hé, qu'est-ce que je fais de ce vaisseau ? Au fait, on s'en tire. On lui a dit de nous rejoindre. On lui avait dit. Mais je fais de quoi du vaisseau ? De quoi du désir ? Il adhère magnétiquement au Pronus. Et puis voilà. Ça ne tiendra pas des masses. Mais bon, oui, je peux. Écoute, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Il y a le hangar. Tant pis. Pourquoi aller ouvrir le hangar ? Eh bien, on peut ouvrir le hangar de madame à marron. On ne peut communiquer avec moi que depuis le pont A. Après, l'ouverture, elle est au pont D. Moi, elle ne peut pas l'ouvrir à distance comme ça. Ce qu'on peut attendre, on se recharge, on fait notre truc d'armurerie, on s'occupe des dévices après. Ben... On va chercher des armes et on descend. Est-ce que les réserves d'oxygène, on peut les consommer de suite ? Ou on peut garder en réserve des choses ? Par exemple, pour donner à Désy plus tard. Est-ce que vous voulez un truc où on se divise ? Genre, il y en a un qui va ouvrir en bas. Et moi et quelqu'un d'autre, je ne sais pas. On va vers le Medipod pour aller analyser. Vous allez vous faire rabibocher un peu. Si tu veux. Mais je ne l'arme pas, lui. Parce que là, ici, à première vue, on pense qu'il y a des bébêtes. Au Medipod, il y a de quoi checker l'équipage. La bébête, elle était là. Elle n'y est plus. On ne sait pas où elle est. Elle peut être dans le coin quand même. Mais elle peut être très bien là, cachée derrière une caisse. Est-ce qu'on se divise ? Moi, je pense qu'il faut se diviser. Moi, je peux emmener toute la semaine-là de l'équipage au MediLab. Erreur des débutants. Oui. Et en prenant, vous, vous allez ouvrir la porte. OK. Vous avez récupéré vos armes ? Est-ce que là où il y avait les armures, je pourrais trouver une sorte de bocal ou un container ou une boîte en verre ou un truc comme ça, un truc qui peut se refermer ? Il veut un contenant. Non, il veut prendre des spores et les mettre dans le bocal. Pas à cet endroit-là. Non, il n'y a rien qui le fasse. Il y a des objectifs très personnels, le garçon. Tu le retrouveras certainement plutôt côté MediLab. OK. Ou Lab, tout court. Eh bien, dans ce cas, j'accepte de t'accompagner. C'est peut-être pas ouf. C'est aussi comme ça qu'on va gagner notre argent. Ouais. Si vous voulez vivre dans la ville-là. Du côté, là, pour le... Enfin, tu l'as dit, excuse-moi. Là, pour le coup, j'ai juste besoin de savoir. Tu l'as dit comment ? Oui. Tu l'as... Tu as répondu. Moi, je pense que j'ai commencé à fouiller, à regarder. Ouais, je comprends. Et enfin... Alors, c'est peut-être de l'interprétation, mais je me pose la question. En fait, je ne m'encache pas à laisser... Tu réponds. C'est autrement comme ça qu'on va gagner notre argent. Et c'est pour ça. C'est pour ça que... Non, parce que du coup, quelqu'un, pour le coup, là, je suis bien d'accord. Et à mon avis, ce n'est pas une ville-là que ça va nous assurer. Ça sera bien plus que ça. Parce que, quoi qu'il en soit, si les données des VAU n'ont pas été extraites, ce qu'il y a sur ce vaisseau, c'est la fortune assurée pour tous ceux qui sont présents ici. Il n'y a même pas à se poser de questions sur qui partage quoi. Le vaisseau, les spores, les restes-là qu'il y a pu y avoir de ceux qu'on a cramés des chiens de garde, c'est la fortune pour tous ceux qui sont ici. C'est ce que je dis depuis le début. Mais on ne met que c'est la fortune pour ceux qui se font pas mal vie. La fortune, ce n'est pas forcément ce que je vis pour l'instant. Ce que je vis, c'est la survie de l'équipe. Oui. Jusqu'ici, tout va bien. Pour l'instant, on ne m'a pas encore repérée et apparemment personne n'a compris que je n'étais pas un être humain. J'ai juste un petit problème. C'est que je me rends compte que mes sentiments humains qui m'ont été finalement donnés l'emportent un peu sur mon objectif personnel. Je sens bien que ma mission doit être menée à bien, mais je ne peux pas laisser des êtres humains mourir et je ne peux pas laisser mon équipage crever. Donc pour l'instant, je suis encore très partagée. Là, on vient de découvrir ce qui se passe sur le vaisseau. Je vais essayer quand même d'en savoir plus. Le but étant de... Surtout que la Welland n'apprenne pas tout ce qui se passe autour des xénomorphes, mais il va falloir que je fasse des choix. Alors, vous allez où ? Qui fait quoi et qui va où ? Qui va ouvrir à Davis ? Qui va ouvrir à Davis ? Red veut bien. Il connaît le vaisseau. Oui, très bien. Si on passe par l'arsenal, il s'armure lui aussi. Il descend. Il peut y aller d'après ce qu'il a vécu. Il préférerait ne pas y aller seul. Lui, d'après lui, il faut être au moins à deux et être toujours en comlink. Mais il n'est que Marine. Oui, oui. On va passer à l'armurerie. Allez, go. Ok. Tant qu'on en parle. Oui. Tant qu'on en parle. Vous allez... Ici. On va de là à là. Ok. Donc, vous retraversez le petit couloir. Vous allez de l'autre côté. Et ça, tout le monde y va. On équipe tout le monde. On est tous ensemble. Ok. Go. Il est avec nous. Non, je suis avec nous. Oui, oui, mais on ne t'équipe pas. Moi, je l'équipe, moi. T'es trop nerveux. Attendez. Je ne suis pas un nerveux. Voyage. Oui, tu as oublié de la buter. Au bout de deux secondes, tu étais là à braquer tout le monde. C'est vrai, ils sont quand même suspects. Mais ils ne sont pas suspects. C'est leur vaisseau. C'est nous qui arrivons chez eux. Ils sont suspects d'avoir été dans des caissons avec des bêtes dans le corps. Je les suspecte d'une grande incompétence. C'est bien pour ça que je les emmène au MediLab. Je les suspecte d'être incompétent aussi. Je vous suspecte d'être bien vénal. Vous trouvez à l'arsenal un fusil à impulsion armate, qui est effectivement l'arme coloniale. Red se tourne du coup vers toi. Oui. Commandant, je... Tu vas prendre le fusil à impulsion. Mais attendez, on a trois. Oui, mais c'est parce que je vais m'en servir. Tu peux m'en donner un. Tu vas me passer ça. Voilà. Et moi, j'ai un fusil à arpons que je vais pouvoir passer à quelqu'un. Moi, je veux bien... Vas-y, il y a quoi d'autre ? Des cartouches pour fusil à pompe. Moi, je veux bien le fusil que tu viens de nous présenter. Alors, du coup, Red dit, je ne peux pas aller au cargo, ouvrir... Tiens, t'as un pistolet. Mais il y a un fusil à arpons. Waouh. S'il y en a un, je peux tirer une fois. Vous avez vu le temps de recharge de cette arme-là ? Oui. Moi, je veux bien aller, mais à ce moment-là, j'y vais avec... Avec Cham, quoi. C'est moi qui suis honnête et... Je peux avoir quoi quand même, monsieur ? Il y a quoi ? Il reste le pistolet. Mais même pas, mais votre marine, ça. Ah oui. Bah, vas-y, donne. Tu veux le pistolet ? Oui, déjà une arme-pistolet. Et alors, vous aussi ? Il est là. Mais non, mais donne ton arme-marins. Elle va les revendre. Tiens. C'est quoi comme marine... Ah, t'as le... Ah, alors... Donne ton arme-marins. Si j'ai l'incinérateur... Ouais. Quoi ? L'incinérateur, pourquoi pas ? Parce que toi, t'as quoi ? Je peux juste regarder ? Bah, pour l'instant, j'ai rien. Ça, c'est ce qu'on m'a donné, mais le fusil à arpons, c'est extrêmement long à recharger. Bah, file-lui l'incinérateur et prends l'armes. Non, non, moi, je garde le feu, moi. C'est pas parce qu'il coûte moins cher. Non, parce qu'il a dit que tu crames avec le feu, les bêtes. Eh bien, alors, tu vas partir avec le marine. Voilà, tu pars avec le marine. Si vous voulez, moi, je fais bien. Et tu vas pas prendre deux armes ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi pas ? Un là, dans... Hop, bien caché. Ton raider. D'accord. Ça marche. Faire une pub. Donc, le marine, du coup, va avec toi. Et c'est toi qui a les armes. On est d'accord ? Mais non, mais donne-en une aux Marines, quand même. Je suis un bébé, moi. J'ai 20 piges. Vous m'envoyez, là. Le Marines, il a pas d'armes ? Non. Ah, t'as 20 piges. Si, si, vas-y, prends ça. Ah oui, mais alors, avec le... Purée, avec le pistolet, quoi. Vous m'envoyez avec le pistolet. Et un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Alors, on y va. J'ai déjà fait face à ce que... Mais bon, ok, soit. Arrêtez de râler. Mais tu pars avec l'androïde qui a un lance-flamme. Donc, ça va. Hein ? Ouais. J'ai un lance-flamme. Je suis pas androïde, mais... J'ai pas dit androïde, j'ai dit une androïde. Je suis pas une androïde ? Oui. C'est peut-être le fait de plaisanter là-dessus... Ouais. Qui fait que... La... La petite trace laiteuse... Oh. Qui a sur le fond du mur... De l'arsenal... Ouais. T'interpelle. Moi, oui ? Tous. Tous. Enfin, en tout cas, toi d'abord. Ouais. Tu pars l'androïde, puis tu tournes la tête, tu fais... Et effectivement... Ça a un petit peu dégouliné. Il y a... Ça aurait pu se retirer. Cette petite giclure... Ouais. Non, mais il y a emmené. De sang blanchâtre. Ouais. Assez typique. Tu le sais ? Oui. Des androïdes. D'accord. Mais c'est Hava ? Il y a Hava qui a été blessée ici. Ève. Ève ! Ève ! Ève 06. Ouais. On est où, là ? On est dans l'armurie. Oui. Elle est venue s'armer, en fait. Ouais. Et elle s'est fait attaquer là. Ouais. Est-ce qu'il y a des traces qu'on pourrait suivre ? Il y en a que là. Super. Elle s'est fait dégommer ici. Est-ce qu'il y a des résidus, des restes de... Non. Il n'y a vraiment que ça. C'est comme si elle avait saigné. Peut-être dévoré complètement son corps après. Non. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est où, le corps ? Elle est saignée, mais qu'il n'y a pas de traces... Ouais. Bah oui. Il n'y a pas de corps, c'est un droïde. Il faut que j'ai des résidus de droïde, là. Il a été mangé par la bête. Ouais. Fatalement, parce que si elle s'était enfuie, ou je ne sais pas, il y avait des traces. Non, non, le docteur a dit que les bêtes, elles n'étaient pas attirées par les androïdes. Eh bah, elle s'est fait du moins attaquer. C'est pour ça que je t'envoie avec le mari, là. Mais il a peut-être mangé. C'est pour ça que je t'envoie avec le mari. Hein. C'est pas un androïds, ma sœur, sûr. Ah bon, bah tiens, je ne dirais pas. Mais c'est toi qui as envie de frayer avec le... Mais c'est toi qui arrête de faire confiance à des gens suspects. Ah, toi, tu fais confiance à un mec qui est intéressé que par sa gueule. Tout le monde est suce, c'est eux, mon gosse. Bon, allez. Ok. Tu parles avec le... Bah, est-ce que j'ai le choix ? Est-ce que je peux... On peut juste reparler de mon augmentation. Eh, tu sais quoi ? Quand tout ça sera terminé, ce gun, là, je te le donne. C'est vrai ? Ouais, il coûte cher. Top là. Ok. Mais quand tout ça sera terminé, vous n'aurez pas besoin de vous poser ces questions. C'est possible. Mais ça, j'aimerais encore voir ce qui va se passer, tu vois. Moi, l'expérience fait que je crois que ce que je vois et que ce que je touche. Donc, vous ne vous poserez pas la question. Non, il faut envoyer... Non, mais moi, moi, à la rigueur, je crève, c'est pas trop grave. J'ai récupéré les... Mais ma famille, il faut lui envoyer la thune, ok ? Si moi, il m'arrive un truc, envoyez la thune max à ma famille. Ouais. Moi, j'ai l'air comme ça, mais... Ouais, il y a un petit cœur, là. Un petit cœur qui bat. Il faut envoyer de la thune à un seuil de boulot et... Est-ce qu'on peut dire qu'on quitte ces discussions, les autres, pendant que vous avancez ? J'y crois pas. Mais ce serait la nuit, hein ? Oui, d'accord, mais... Je vais dire Miller. Wilson. Miller, ouais. Je t'en prie, tu disais, pendant qu'on marche... Non, non, mais est-ce que... Non, c'était juste... Est-ce qu'on peut dire qu'on a cette discussion-là pendant qu'on se sépare et qu'on commence à avancer ? Tout à fait. Et donc, moi, je suis avec le Marine, là. Tu es passé, donc, là où tu es. Je suis là. D'accord, donc tu es passé du pont B au pont C, là où tu es actuellement. Très bien. Et pour redescendre, entre guillemets, dans le hangar, tu te prépares à aller vers les ascenseurs. Vers les ascenseurs. D'accord. OK. OK. Puisque c'est là qu'il y aura, c'est là en bas, dans le hangar, qu'il y a le panneau de commande d'ouverture. En tout cas, c'est ce que tu... Donc, tu vas vers les ascenseurs. Oui. Tac, 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 tac. Avec mon casier. Voilà. Vas-y, vas-y, continue, continue. Voilà, sur la droite. OK. Hop, hop. Et... Les ascenseurs en mode Stranger Things, j'ai l'air des gommes. Portes entre ouvertes. Oui. D'accord. Cabines écrasées au niveau du hangar. Lumières qui clignotent, là en bas. Lumières qui clignotent. Et chevrotines sur les bouts de porte qui restent, sur les parois, des traces de suie, de feu qui ont remonté à l'intérieur. Et a priori, particulièrement là en bas, il y a dû y avoir une ou deux grenades incendiaires de balancées pour finir le travail. Il vaut mieux pas prendre cet ascenseur, a priori. Enfin, je peux pas le prendre. Bah, en l'occurrence... Il y a plus d'ascenseur. Non, mais c'est plus... C'est... Raide. Je vais prendre la parole. Plutôt que de descendre... C'est des ascenseurs de cargaison. Il va falloir quand même dépressuriser... Bah, cargaison. Le hangar complet. Pour qu'elle puisse rentrer avec le désir à l'intérieur. Donc, nous, on reste ici. On a les... Ah, là, moi, j'ai risque ma vie pour la pilote, là. Bah, oui. Il y a de la thune. Ah, je sais pas. Ça vaut quelque chose, ton vaisseau. Tu la connais bien. C'est pas vraiment ce qui l'a fait triper. C'est pas forcément ce qui l'a fait triper. Bon. Gestion de la cargaison ou balcon ? Les gars. Les gars. Les gars, vous m'entendez ? Gestion de la cargaison ou balcon ? Bah, si sur le balcon, t'as de quoi... Non, quelqu'un d'autre que Miller, s'il vous plaît. Ah, cher. Ce que je propose, c'est que j'utilise la grue... Oui, il y a des grues, maintenant. Pour que tu me fasses descendre ou que tu descendes, mais a priori, c'est plutôt toi, c'est toi qui es armé. Ouais. Tu descends par la grue et puis tu vas ouvrir le sas. Voilà. C'est bien, ça. Allez, mieux vaut lui que moi. Allez. Ou alors, on prend l'autre ascenseur. Mais je me refous, moi. Lui, le cargaison. Je prends le cargaison. Tu le fais descendre, lui. Donc, c'est moi qui descends. Je te descends, pardon. Ça veut dire que tu me couvres. Je te couvre. Avec un lance-flamme. C'est difficile de couvrir au lance-flamme. J'ai un petit... Une petite vibe de... Mais fais pas ça. Non, mais il faut que tu vaches le contraire. Tu descends et il te couvre. Mais non, il n'a pas d'arme. Si, je lui ai donné un flingue. Sérieusement ? Ouais. Il n'a pas le harpon, t'as pas le harpon ? Vous le voyez, là. Non, il l'a gardé. Non, j'ai un incinérateur. Mais non, le harpon, il te l'a rendu. Qui c'est qui m'a... Ah oui, pardon. Il a un harpon, alors. J'ai le harpon. Waouh ! Je veux bien que tu fasses un petit test de commandement. Mais attends, parce qu'on a décidé quoi, là ? Qui descend ? Qui se fait... Qui se fait becquer ? C'est lui ? C'est a priori lui. Commandement, a priori, j'ai pas beaucoup de dés. Donc, tu fais... T'es pas tout... Il n'y a pas que le commandement. Tu fais avec ton attribut. Avec quelque chose à Bobby. Avec empathie. Avec empathie. J'en ai que trois. Mais par contre, je suis plus stressée. Exact. T'as pas de stress ? Et j'en ai plus. Du tout. Du tout. C'est une meuf zen. On dirait pas. Tu vas bien rigoler. Oui. Tu lui parles de façon suffisamment martiale pour que quelque part, les réflexes acquis prennent le dessus. Oui, chef. Il y a un côté hi hi sir. Donc, il prend le harpon. Il te montre comment la grue se manipule. C'est pas quelque chose que tu ignores complètement. Donc, tu prends le pli assez facilement. C'est ça un jour. Et donc, en fait, ce que vous voyez en vert un petit peu foncé, là, de chaque côté là où tu es, c'est parce que c'est une ouverture sur le hangar. Donc, la passerelle, en fait, il faut imaginer que c'est une passerelle qui est en hauteur et il y a tout le hangar. Et quand il va dépressuriser, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va tout vider. Mais oui, mais en haut aussi ? Ah ben, en haut aussi. Donc, les sasses vont tous se fermer avant de pouvoir ouvrir. Ça va faire le vide. Ça va s'ouvrir. Elle va rentrer. Bon, il y a certainement un des véhicules tout-terrain, là, qu'il va falloir détacher, hein, parce qu'il va falloir dégager, parce que sinon, le désir, on ne trouvera pas. Ok. Ok ? D'accord. Donc, on va considérer que c'est ce que vous allez faire, là, dans les 5-10 minutes. Pendant ce temps-là, que faites-vous ? Je me prépare. Wilson ? Nous, on avance vers le MediLab. Oui, mais on avance armé vers le MediLab. On avance armé vers le MediLab. Ok, observation. Est-ce qu'il y a des trucs devant lesquels on passe qui sont intéressants, d'ailleurs ? Alors, vous prenez quel chemin ? Moi, je passerais bien par là. Alors, par là ? Voilà, tu vois, on est toujours d'accord. C'est bon, c'est bon. Voilà, par là. Et puis, on avance là. Ah, zone de vie. Alors ? Et puis, on arrive au MediLab et il est ouvert et on peut scanner tout le monde. Et il ne s'est rien passé de bizarre. Et le monstre n'était pas là. Et le jeu est terminé. Écoute ma voix. Vous vous êtes arrêté quelque part ? Tu es détendu. Ou pas ? Le monstre, on n'est pas... Là, on avance. Non, on ne s'arrête pas. On n'est pas là pour faire du tourisme. D'accord. Le monstre n'est pas à cet étage. Écoute ma voix. Ce n'est pas le monstre que vous cherchez. Vous passez devant la cabine. J'ai fait deux réussites à l'observation. Le suite de... Deux réussites. Vous avez fait observation, en fait ? Non. Ah, observation. Il y a un moment, je vais perdre toute cette masse de stress que j'accumule dans la vie. Peut-être. Mais tu as refusé mes câlins. Alors que c'est ta poteau. Oui, je réussis. Observation 1. Et j'ai eu toute l'empathie. Ok. Ah, pas mal. Oui, une réussite et un stress. Alors, tu fais un jet de stress. Donc, tu augmentes ton niveau de stress. C'est chaud, ça. Encore ? Tu ne peux pas serrer ton doudou. Non, mais tu n'en as pas 4. Tu ne peux pas serrer ton doudou, c'est un minutin. C'est le quatrième. Et tu n'as même pas de coucher. Non, attends, pas encore. Ah oui, oui. Pour l'instant, tu es à 3. Tu fais ton jet de stress, qui est un des 6 plus ton niveau de stress actuel. C'est un jet de panique, pardon. 4 et 3, 7. C'est bon, sur 6. Alors, vous prenez tous un niveau de stress qui augmente 2. Mais pour moi, je ne suis même pas là. Pas toi, pas toi, pas toi. Merci. Tous ceux qui sont avec toi. Je suis tranquille sur mon regard, moi. Avec Red ou je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, ça reprend. Il n'y a pas de souci. Tu sens bien que cette histoire de surveillance, de regarder, tu as l'impression que ça bouge à gauche, que ça bouge à droite. Tu ne sais pas si il faut que tu surveilles devant, il faut que tu surveilles l'un, il faut que tu surveilles l'autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça remonte à nouveau en toi. Ça te déborde. Tu le visualises bien. Et donc, du coup, tu le transmets à tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça. Observation, deux choses. Pour ceux qui ont... Tu l'as réussi aussi, du coup. Oui, tout le monde a réussi. Je l'ai très bien réussi, j'ai fait deux. Sam, ok, super. Deux, deux, ok. Donc, François... Enfin, François, pardon. Miller. Miller, Sham et Wilson, ainsi que Clayton. Au moment où vous êtes passé dans un des couloirs et à côté d'un des circuits de ventilation, vous voyez celui, le petit train en pointillé blanc, voilà, celui-là, qui est juste là, ce petit train de... Vous l'avez ju... Vous le jurriez. Et ça s'est arrêté. Il y a eu effectivement un petit... Un petit... Oh, tu m'as fait super peur, là. À l'instant, je viens de... Non, alors là, passe un level. Et ça s'est vraiment en silence, c'est le fonctionnement normal, etc., 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 etc. Un petit peu, là, comme ça, ça fait bien peur. Deuxième pour ceux qui... Tous les deux, deuxième observation. Effectivement, ça a été fugace, mais ça a fait comme ça de la part de Clayton. Au-dessus de vous ? Donc, droite. Et, oh, du bruit, là, à gauche. Vachement intéressé. Il n'y en a pas qu'un, les gars. Donc, elle a regardé à droite. Je regarde là où elle a regardé. C'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment la suite. C'est au niveau de la suite de la compagnie. Elle a regardé. Elle a regardé la porte. Elle a regardé la porte, le sas. Elle a eu quelque chose, la lumière, il y a quelque chose. Elle sait qu'il y a quelque chose dedans ? Tu veux dire que le regard qu'il y a eu, elle sait qu'il y a quelque chose, en fait ? Alors, toi, tu es en bas, c'est ça ? Hé, les gars, pour vous parler, vous parlez. Allez, on ne te parle pas. Il vous manque un cerveau, là. On ne te parle pas, tu regardes ton copain de Maryse. Attention à Clayton. Il va y aller la voir. T'as dit quoi ? Tu reviens quoi ? Ton copain de Maryse. Si tu crois que Clayton, elle va te parler. Clayton est suspect. Pardon, excuse-moi. Bon, écoutez, au vu des circonstances, il serait peut-être temps de nous dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce ? Dans la pièce, c'est ma pièce, c'est là où, normalement, je vis. Alors, effectivement, je préférerais avoir le temps de récupérer les effets personnels, mais on n'a pas le temps, on s'en fout, c'est un regard de regret, et c'est effectivement là que j'habite. Et effectivement, c'est la suite la plus luxueuse de l'endroit. Mettez-lui une bastos. Mais, alors, pardon. Je rentre dans la pièce ? Ah bon ? Tu rentres dans la pièce. Et elle te laisse faire. Elle, hop, tu ouvres la porte. Je fais une inspection rapide. Fais un jet de courage, s'il te plaît. Est-ce que je peux rester, genre, focaliser sur elle, comme si j'essayais de sonder un petit peu son attitude ? Oui. Pour essayer de savoir si elle nous cache des choses, si elle cherche à se protéger, justement. Fais un jet de télépathie, s'il te plaît. Empathie, manipulation. Alors, ça fait 5. Il m'en manque 3. Je tire à 9. Ah bah, sur 9, t'en as fait qu'un. J'en ai fait qu'un. T'en as un. Ok. Alors, description. Le petit groupe s'est arrêté. Flynn, le médecin, lui, il est là. Il regarde le conduit d'évacuation d'air, le truc d'aération. Lui, il est là. Il a les mains qui tombent. Il regarde, il s'attend. Il doit regarder tout par là. Bref. Toi, du coup, Miller, pour l'instant, tu es dans le couloir, à cet endroit-là. Tu es rentré, Cham. En rentrant, effectivement, de la place. Un endroit où, normalement, même sur votre vaisseau à vous, les quartiers même de l'officier ne sont pas aussi grands. C'est relativement luxueux. Il y a de la place et tout. C'est assez... Le cirque. Et plus que ça, le lit est pratiquement complètement retourné, un peu éventré et complètement taché de sang. Non, mais ça... Et les coussins de la petite banquette ont été éventrés, remis dans tous les sens. Et les meubles, donc meubles personnels ou autres, ont été détruits. Est-ce qu'il y a quelque chose, un objet qui pourrait... Enfin, je me dis, elle est passée devant la porte. Il y a quelque chose qui l'attire dans la pièce. Donc, est-ce que je peux fouiller la pièce ? Rapidement, tu vois qu'il y avait un petit bar, un bar personnel qui est fondu en deux. Et la plupart des bouteilles, ça s'est évaporé, c'est fini, mais c'est un petit peu fracasse. Tu as une penderie. Et quand tu l'observes, le succès de Wilson te permet de voir qu'effectivement, elle a... Elle ne peut pas s'empêcher, entre guillemets, d'avoir un espèce de coup d'œil sur un endroit particulier du mur. Il y a quelque chose dans le mur qui a attiré son regard et sur lequel elle n'a pas pu s'empêcher. Il a fallu qu'elle regarde un petit peu. Cham, je lui indique le droit de lui. Je vais voir le coffre. Si c'est un coffre. C'est un coffre. Cham, faites attention. C'est un coffre. Est-ce que je peux l'ouvrir ? Pardon, excuse-moi, Bobby. C'était Bobby deux fois. Et Clayton, du coup... J'aime bien cette marque de respect temporaire. Oui, mais non, elle n'est pas tombée. Vous pensez qu'il y avait quelque chose de caché ? On est d'accord. Enfin, il n'y a pas grand-chose de caché. Refaire un jet d'observation. Faites un jet d'observation pour ceux qui sont dans la pièce. J'aimerais arrêter de juger des déjaunes. Je vais voir rien, moi. Ah, attends. J'ai oublié de lancer le stress. Alors, un petit dé. Un dé6 plus un. J'ai trois... C'est bon, tu tiens le coup. Trois succès ? Oui. Et du coup, je vais gagner un de plus. Tu peux me communiquer ce que tu vois, s'il te plaît ? Ce n'est pas une montée de stress. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as vu ? Je vois des trucs. Oui. Il y a deux ou trois petits tubes dans... Un peu plutôt sous le matelas. On pourrait penser que c'est des effets de bazar du lit éventré. Mais non, il y a des tubes vers le matelas. Oui, il y a des tubes à essai à côté du matelas. Donc, du coup, Clayton, attendez, alors, vous pensiez qu'il y avait quelque chose. Je vous ai dit, on est en train d'interrompre notre déplacement juste parce que j'avais un petit peu... Voilà, c'est l'endroit où je me reposais et tout. Attendez, Clayton. Il n'y a rien. Je suis dit... Là, après, c'est mon coffre. Est-ce qu'on est d'accord que là, il y a un coffre ? Oui, c'est mon coffre. Tu as un code ? Oui. Est-ce que tu peux me donner le code que j'ouvre le coffre ? Ce sont des effets personnels. Si tu n'avais plus peur, ça fait 65 ans que ce n'est plus tes effets personnels. Non, non. Elle coopère jamais. J'ai bien compris, mais là, pour l'instant, je sais... Ok. Non, non, d'accord. D'accord. Dans ce coffre, il y a un bon paquet de pognon qui était normalement celui qui m'était revenu de la part de la compagnie pour gérer l'expédition. Je l'ai tellement bien géré qu'il en reste une bonne partie. Vous savez quoi ? Si tu veux, Madélie, le cours du crédit a un petit peu changé en 65 ans et ton argent ne vaut plus grand-chose. Mais moi, j'aimerais bien ouvrir ce coffre. Vous savez quoi ? Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je peux vous l'ouvrir. Oh, d'accord. Ok, je l'ouvre. Je préférerais que tu donnes le code. En même temps, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi le lit, donc le tien, est taché de sang. Les combats qu'il y a eu se sont passés un petit peu partout. Moi, je pense qu'il n'y a pas que de l'argent dans ce coffre. Et j'aimerais bien ouvrir le code. Et les éprouver. Moi-même, est-ce que tu peux me donner le code ? Il n'y a aucun problème. Bah, donne alors. Le code, voilà. Oui, non, mais même sans ça. Il veut se faire sur une école, alors il est en chambre. X, c'est 12, 72, 23, C, B, 28. B, b, b. Ok. Je suis déçu, ce n'est pas une autre traite. Ça s'ouvre. Et effectivement, et là, pour le coup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en termes de billets rares, il y a certainement un million de dollars. En valeur actuelle. En billets rares, en vieux billets, entre guillemets, mais quoi qu'il en soit, avec un petit peu de valeur, il y en a pour à peu près un million de dollars. D'accord, un million de dollars. J'arrive. En fait, j'hésite entre le lit et l'hierry. Tu as oublié le nom de Tabesta. C'est bizarre, tu sais, toi, tu peux m'appeler Kaila. C'est ton nom. Un petit cul. C'est ton nom, ton prénom. Il y a un club de données. Kaila. Un petit cul. Tu as dit à qui que tu avais vu sous le matelon ? Tu as dit quoi ? Les éprouvées, tout d'un coup comme ça. C'est des éprouvées. Merci, mec. Voilà, ça c'est du matériel, c'est du matériel dont la Wayland Company va faire bon usage à tous les coups, mais il ne faut surtout pas que ça se brise. Je peux prendre ça. Il nous faut un conteneur pour les mettre dedans et les transporter de manière sécurisée comme ça. Mais, 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 c'est ce qui me permet de rester calme. Je peux prendre mon truc et les garder sur moi. Ce n'était pas, je ne sais pas où est-ce que ça en est, ce n'était pas autorisé à l'époque. Voilà, c'est ce que je prends pour rester calme en toute situation quand on est à la tête d'une expédition de cette taille-là. C'est tout. Kaila. C'est. Eh bien, ça va, c'est bon. Il y a aussi de la cam. Il y a de la cam. On va le prendre. Il y en a un peu pour moi. Agilité, mobilité. Qu'est-ce que tu fais, là ? Attends, je peux te rappeler, s'il te plaît. Pourquoi vous faites confiance à cette meuf ? Pour l'instant, elle ne fait que nous parler. Tu n'as pas parlé dans ton micro. Oh, trois réussites. Purée, ça, ça va être chaud. Ouais, purée. Alors, là, il se passe un G en opposition. C'est-à-dire qu'il essaye de faire quelque chose alors que normalement, alors là, en l'occurrence, c'est un PNJ, mais ça pourrait très bien être l'un d'entre vous, ne veut pas. Vous avez vu que jusqu'à présent, j'ai lancé très peu de dés, parce que c'est un jeu qui veut que ce soit vous qui soyez au centre de l'action. Donc, voilà. Là, en l'occurrence, ça arrive quand même de temps en temps. Donc, il y a une manipulation qui va s'opposer à une observation. Donc, esprit de la part de Clayton, plus observation. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Plus léger de stress. J'en veux bien deux, s'il te plaît. On donne les trois, quatre. Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train d'essayer de choper les machins, là ? Combien de succès, s'il te plaît ? Trois. Clayton, c'est une mytho, je veux voir. Ok, c'est bon. C'est bon, merci. Mais Clayton est peut-être une mytho ? Oui, ça pourrait. Ce que tu voulais faire, c'est fait de façon suffisamment rapide. Pour l'instant, ça n'a pas été remarqué. Si, il a pris le cube de données. Toi, tu l'avais vu, vous êtes un petit peu relié. Le cube de données ? J'étais en train de parler à Kyla, de lui dire qu'il y avait de l'argent dans le coq. Non, non, mais tu as pensé comme ça, Marcon. Prends pas la confiance. C'est ce qui a peut-être fait le petit moment d'inattention de Clayton. Il y avait effectivement cet équivalent de millions de dollars en termes de billets dans le coffre. Mais je suis devant le coffre. Peut-être devant le coffre. Il y a le cube. Mais non, mais il ne peut pas mettre par ses ventes. Alors, au moment où effectivement tu étais en train de parler. Non, mais moi je m'oppose si je le vois arriver. Je ne pense pas. Alors, observation. Donc c'est esprit, observation. C'est fou ! Je ne m'oppose pas. Remballe. Par contre, je l'ai vu prendre. Comment ? Là, il l'a pris. Je l'ai vu prendre. Non, c'est pas... Tu vois qu'il n'y est plus. Ce que Clayton n'a pas encore vu. Attends, tu ne peux pas me dire. Ce n'est pas un ninja, le gars. Je suis dans la pièce. Je suis devant le coffre. Oui, c'est au moment où toi, tu as fait... Oui, oui. Je suis quand même devant le coffre. Je l'ai vu le piquer. Il était dans le couloir. Je suis devant le coffre. Je ne le vois pas le prendre. Mais quand je me retourne, je vois qu'il n'est plus là. Il est là, lui. C'est le cas. Donc, je l'attrape et je vais lui demander de me donner tout de suite la boîte qu'il a pris. Attendez, quelle boîte ? Ah non, non, non. Le cube. Attendez. Alors, par contre... Si, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'allais faire une suite à la suite, juste après, genre, de l'avoir prise. Oui. C'est que je serais allé voir Miller en disant, bon, je sais que vous doutez de moi, mais moi, depuis le début, j'essaye de vous protéger. Voilà la preuve. Mais non, mais attendez. Alors, là, pour le coup, là, c'est Clayton. Alors, ça, par contre, ça, c'est l'ensemble des données scientifiques. Et bien, mais c'est ce qu'on cherche depuis le début. Oui, mais alors, à ce moment-là, on est bien d'accord que c'est la possession de Weyland-Yutani. Et c'est moi qui devrais l'avoir. Mais, hé, Weyland-Yutani. Il y a des vastos qui se perdent. Commandement. Aïe, 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 aïe. Alors, là, c'est une bataille de commandants. C'est ça. Le pop-corn. Je vais le soutenir autant que possible. Miller. Vas-y. Est-ce que, en étant pas là, je peux le soutenir, genre au micro ? Parce qu'on n'est pas sur du combat, en vrai. Est-ce que je peux donner mon soutien moral à mon commandant ? Ou pas du tout ? Je vais dire à Clayton, bon, je pense que vous en avez assez fait. On a vu que vous étiez incompétente. Il serait peut-être temps que quelqu'un qui sache prendre les choses en main, prenne la charge de la mission et garde les informations. Et je peux pas le soutenir, donc. Humainement, j'entends. Parce qu'on n'est pas dans du combat. Est-ce que je peux marquer mon appartenance ? Momentané. Côté Miller, tu peux relancer un dé de plus. Bon, je trouve qu'il y en a pas besoin, là. Tu peux lancer un dé de plus, un dé noir, par le soutien. T'as eu le mien ? Ah oui, t'as le sien aussi. Oui, t'as tous les nôtres. C'est pas un bon melon d'équipe, ça, hein ? Ça, j'avoue. Alors, pour le coup, par rapport à ce qui s'est passé auparavant, autour de ce cube. Ça aboie, mais ça ne vore pas. Alors, en termes d'aide, t'as le droit à trois maximum. En gros, t'as le soutien de l'équipage du monde terreau. Là où, du côté du Cronus, Flynn ou Jones, pas un bruit, rien. Clayton regarde. Elle vous regarde tous, un par un. Après tout, OK. L'objectif, c'est qu'on finisse riche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne cherche pas à l'avoir pour moi toute seule. Il y a de quoi rendre riche tous ceux qui sont ici. Eh bien, très bien. Le problème n'est pas de partager. Prenez le cube. Par contre, je veux l'enregistrer dans l'archive de bord de maman. Parce que s'il disparaît, que ce ne soit pas noté que ce soit à cause de moi. Non, non, mais on ira l'enregistrer tout à l'heure. Oui, je vais l'enregistrer. Oui, mais tu restes là pour le voir. Elle va sur sa petite pad dans la chambre. Mais tout est détruit dans la chambre. Non, pas tout. Les meubles sont détruits. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu détruit. Il faudra qu'on aille sur la passe. Mais je ne l'oublierai pas. Oui, mais ne vous inquiétez pas. OK. Les éprouvettes, on va les prendre pour des vis. Ça lui arrive des fois d'avoir besoin de ce type de truc. Il y en aura peut-être besoin pour nous tous. Quand la pression monte, c'est bien ça. Ça fait redescendre. Ça calme. Qu'est-ce que ça devient au niveau de… Alors, tu descends tout doucement. Tu manipules les… Je ne sais pas. Tu manipules. Donc la grue descend. Tu as Red qui est dessus. Lui, il a son lance arbon. Toi, autant que faire se peut, tu regardes d'un œil, tu manipules la grue et puis tu as ton incinérateur dans la main. Oui. OK. Ça descend assez facilement. Tac. Il approche. Qui ? Red. Red, bien sûr. Je crue ton machin. Mais non, mais… Il approche le truc. Ouais, je pars au courant. Il va vers le sas, vers l'ouverture du hangar. Il détache le vaisseau sur le chemin, enfin le tout terrain là qu'il y avait. Tac, il détache, il manipule, on entend dépressurisation en cours, l'air se fait tout doucement aspiré. Donc tu sens que du coup, tu es à nouveau obligé de te réagripper sur les côtés parce que tu as les bottes qui montent un petit peu et tout. OK. Il se met sur le côté, le vaisseau tout terrain et finit par être inspiré. Vous avez entendu aussi, dépressurisation, du hangar, un truc mûche. Il te dit, c'est bon, la porte est ouverte, prévenez votre pilote. Davies, tu m'entends ? Oui, 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 j'aimerais bien. On a ouvert le hangar, vient de poser dans le hangar. Et vous voyez arriver, Daisy, bon sang, ce qu'on pourrait dire assez rapidement, c'est à mon avis, ça va toucher. Parce que par rapport à la taille du hangar, elle peut être très bonne pilote, mais de toute façon, ça risque de faire… Hop, il va y avoir des petits bouts qui risquent de tombouiller. Ce qui est le cas. Elle pilote pas trop mal, c'est pas le problème, elle rentre dans le hangar, elle se pose. Et du coup, il ne reste plus qu'à fermer ce que fait Raid. Donc Raid ferme. Il ouvre la baie de descente de Daisy. Oui. Ce sont pas des vis, là. Et Davis descend. OK, c'est bon. Elle est en habit, en combi. Oui, comme nous. Voilà, exactement. Je crois que tu as entendu un bruit de chaîne. J'ai entendu un bruit de chaîne. Non, j'ai entendu un bruit de chaîne. De chaîne ? De chaîne. Ça veut dire quoi ? Les chaînes qui normalement permettent d'attacher les différents… Il y a un truc qui est passé dans les chaînes. Il y a un truc qui est monté dans les chaînes. Je peux faire un jet de course ? Vas-y, fais-le. De fuite ? Non, non, j'ai… Je n'avais pas compris dans ce sens-là. Ah, tu as compris quoi, course ? Course, genre je me dépêche d'y aller. Parce que du coup, c'est le moment où la pression est en train de revenir… Ah non, mais nous, on peut remettre tout bien, là ? On peut se calmer ? C'est en train. Ah d'accord. Et donc, Red, crie dans ton micro. Reviens, elle est là ! Elle est là, qui ? Il y a une espèce d'appendice… Mon marine ! Il y a un appendice caudal qui sort à travers la combinaison de Davis. Oh non, pas Davis ! Davis ? Davis ? Ou mon marine ? Non, Davis. Le marine, du coup, qui est là avec le fusil arpont, qui fait « Ah, dégage, je ne peux pas la viser ! » Et donc, du coup, Davis qui est comme ça… Donc, le xénomorphe… Mais ma main, elle est… Le xénomorphe est sur ses « quatre pattes », entre guillemets. Et son appendice caudal fait un tout petit peu le tour, sa queue, sa queue, sa queue qu'il a, effectivement, enfoncé directement par derrière, transporté, elle est… Est-ce que je peux cramer le truc ? Est-ce que je peux cramer Daisy avec Davis ? De là en haut, oui, tu es, oui, tu peux. Je suis pas assez près ? Si, si, tu peux. Je vise le tas, elle est foutue, elle ? Elle est foutue. Je vise le tas. Combats à distance, agité. Non, 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 pas à distance, je suis naze. Combats à distance, agité. Après, l'avantage de ton truc, c'est que… Tu peux m'encrocher ? Ben, au mieux, de toute façon, tu seras sur la passerelle, t'es à l'étage, là, ça se passe en bas. Et donc, vous avez entendu un espèce de… Ça va être difficile. Une voix de Davis avec des flots de… Vous montez de 1 en stress. Non, moi, je ne suis qu'à stress. Montez de 1 en stress. Je ne peux pas décider de trop, moi, que je suis stressée. J'ai vu un appendix codal énorme, je suis plutôt curieuse. Là, je sais qu'il y a un peu. Ok. Vous montez de 1 en stress, vous avez entendu ? Je ne suis pas très très… Et mobilité, je peux l'ajouter ? Non. Non, non, pas du tout, non. C'est agité, l'été, plus distance. C'est génial. Est-ce que j'aime que tu rajouterais le stress ? Stress, stress, stress. Il y en a un dedans, je crois. Ah, il y en a un ? Vous avez tous pris de 1 en stress, hein ? Non. Oui, oui, oui. Vous prenez de 1 en stress. Ah oui, mais il y en a 3, là. Ça ne va pas du tout. Je vais te donner de la dot, hein. Oh, la vache ! Pardon, non, je n'ai pas fait ça. Alors, c'est excellent. Donc, redis-moi quelle est l'intensité du feu, s'il te plaît. Je ne sais pas, moi. C'est 2. 2, merci. Ah non, c'est 9. Vous avez des russes ? C'est 9 d'intensité. Donc, effectivement, tu as une grosse lame de flamme qui descend. À la rigarde, tu vides ta réserve sur les deux. Tu entends un espèce de... Il se tourne dans tous les sens. Donc, 9, c'est la valeur de dégâts. Ok. Elle, d'après ce qu'on vous avait dit, et ce que toi, tu vois, et les images que vous voyez retransmises en intérieur, le montrent assez bien. Elle ne supporte pas vraiment ça. C'est-à-dire que, visiblement, le côté costaud, animal, qui avait, ne semble rien avoir à faire avec le feu. La touche supplémentaire, donc le succès fait que tu réussis. Le succès plus 1 fait que ça fait une touche en plus. Et donc, du coup, tu es à 9 plus 1, 10. Ok. Donc, c'est l'équivalent de 10 points de dégâts. Vous avez autant de points de vie que votre force. Juste pour vous donner une idée de ce que veut dire 10 points de dégâts sans armure. Il n'aurait resté rien de toi. Rien de toi. Alors, par contre, on est en face d'un néomorphe adulte qui, lui... C'est chaud. J'espère que tu cours vite. Il fait chaud avec le lance-flammes et le stress, là. Ah, parce que toi... Attends, je veux voir ça, moi. Là, je vous regarde. Attends, t'as récupéré le stress de plus, ça. Pourquoi ? Non, c'était... Le stress qu'elle a lancé était déjà dedans. Mais il ment ? Sur... Ah, d'accord. Il a le droit de faire ce qu'il veut, d'ailleurs. C'est pour ça que t'as le... Le pan d'avent. Tout à fait. Si ça ne l'arrange pas, il a le droit de changer. Tu peux quand même faire ça. Si, je peux. J'aime beaucoup faire ça. Pas à moi. 5 réussites. Qu'il est mort ? Il est mort. Il carbonise. Il tombe avec le corps de Davis dessus et tout. Et t'as Red, qui est là, entre guillemets, et qui, du coup, sort encore un coup de harpon dans le truc. Tu le vois en train de recharger et tout. Non, non, mais calme-toi. Arrête, arrête, arrête. Garde tes recharges. Commandement. Mais bruit, il fait ça, il a pété un cap. Il cherche le boulang, il a pété un boulang. Mais moi, je n'ai pas de point de commandement, les gars. Empathie, commandement. Empathie, commandement, j'ai zéro. Moi, t'as trois parce que t'as empathie. Oui, mais je dis commandement, j'ai zéro. Ah oui, oui. Pourquoi il fait ça, lui ? Il a perdu de la santé mentale. Ah oui, il a perdu ça. Non, je ne voulais pas demander. Je vais regarder, je vais te regarder toi. Ce n'est pas ce des jaunes. Ce n'est pas ce des jaunes que vous cherchez. Oui, 6. Oh, c'est beau. Une réussite. Il tourne, il a rechargé une deuxième fois. Il est en train de recharger une troisième en l'élevant comme ça. Calme-toi. Non. Et le contact des yeux. Si jamais ils reviennent comme ça et tout, mais je les défonce tous. Ça fait deux fois au moins qu'ils nous défoncent à chaque fois et tout. Ce n'est pas possible. Ils ressortent comme ça de n'importe où. Calme-toi. C'est bon. Donne le harpon. Non, mais il est en bas. Ah, ok. Calme-toi, mec. Envoie le harpon. Envoie le harpon. Balance le harpon. Ok. Reviens avec moi, on va retrouver les autres. On est là. Daisy, vous avez Daisy à l'intérieur, mais vous n'avez plus des vis. Les gars. Vous avez trouvé un cube de données. Vous me récompenserez. Et un xénomorphe adulte vient de mourir. C'est tellement pas rassurant qu'il soit mort. Est-ce qu'on peut mettre une plaque « Rye was here » parce que... Je suis quand même. Je pense que c'est le moment où il suffirait presque de redémarrer le moteur et de repartir en espérant que le ménage a été fait à bord. Un million. Oui, ça, c'est ce qu'on verra dans l'acte 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501